Allez, go ! Donc, nous en sommes restés ce matin à l'article 5. Et nous commençons par un amendement présenté par Madame Dubré-Chirat. Oui, merci Madame la Présidente. Cet amendement a pour objectif d'essayer de rendre plus efficace la démocratie représentative et de s'appuyer sur la sollicitation de 60 députés et 60 sénateurs qui puissent saisir le CESE pour qu'ils puissent donner un avis sur un projet de loi. Actuellement, seul le Président de l'Assemblée nationale peut saisir le Conseil économique et social. Donc, ça ressemble aux amendements qui avaient déjà été débattus, notamment par Madame Intermayeur, sur le fait que ça doit être lié à un changement de règlement intérieur de l'Assemblée, semble-t-il. Je vous remercie, Monsieur le rapporteur. Je crois qu'on a largement eu le débat tout à l'heure. C'est une demande de retrait pour ne pas être obligé de donner un avis défavorable. Il est retiré, Madame Dubré-Chirat. Oui ? Très bien. Donc, le suivant en discussion commune n'est pas défendu, pas plus que celui d'après. Le 102 n'est pas défendu, le 44 non plus et le 84 non plus. Monsieur Diard va nous présenter l'amendement numéro 181. Oui, Madame la Présidente, il s'agit par cet amendement simplement de limiter le recours à la procédure simplifiée au seul cas où le gouvernement, ou lorsque l'une des deux assemblées de notre Parlement en ferait la demande. En effet, à mon avis, si on laisse cette possibilité au bureau du CESE, j'ai peur d'une banalisation du recours à la procédure simplifiée. Or, si le recours simplifié peut être une bonne chose pour des avis techniques, il demeure souhaitable que ces avis soient exprimés, votés par l'ensemble des membres du Conseil. Je vous remercie, Monsieur le rapporteur. C'est un avis défavorable parce qu'on a là quelque chose qui est une mesure de simplification et on a vu que s'il y avait la possibilité toujours de revenir en plénière si jamais il y avait un désaccord. Donc, avis défavorable et j'ai envie de dire, c'est un petit peu un parallélisme des formes avec ce que nous avons mis en place sur la possibilité de faire des examens de certains textes en commission sans passage par l'hémicycle. Donc, je trouve que c'est vraiment une disposition qui permettrait d'aller beaucoup plus vite et d'avoir des rapports plus collants à l'actualité. Je vous remercie. Je demande d'être confirmé quand même. Voilà, donc je le mets aux voix. Il viendra recevoir un avis défavorable du rapporteur qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. Le suivant n'est pas défendu. Pas plus que, alors, en discussion commune, le premier, Mme Loro, mais le deuxième, M. Diar, sur le 182. Oui, il ne s'agit pas. Ça fait suite, puisque c'est un amendement de repli. Je propose de substituer le mot 15 au mot 1 tiers des. Pourquoi ? Je stime qu'il faut quand même mettre le seuil pas aussi bas. Ça permettrait d'apporter une garantie pour les membres de se prononcer sur un projet malgré une mesure simplifiée. Voilà, moi, je trouve que pour cela, la composition minimale, je trouve qu'il est plus important de fixer à un tiers des membres plutôt qu'à 15. Alors, monsieur le rapporteur. J'ai l'impression que ce n'est pas clair, parce que un tiers, ça fait beaucoup plus que 15. Donc, c'est un tiers dans le texte. Oui, c'est ça. C'est que je veux beaucoup plus. Non, ça fait beaucoup moins 15. Alors, je le... Je suis un juriste, pas un matheux, je l'avoue. Normalement, pourtant, ça va bien ensemble, mais bon. Madame Dubré-Chira, pour l'amendement 163. Oui, merci, Madame la Présidente. Cet amendement vise à s'assurer que les parlementaires soient aussi destinataires de la réception des travaux du CESE. Merci, monsieur le rapporteur. C'est très drôle, parce que vous avez eu aujourd'hui au courrier ceci. Donc, vous êtes parlementaire et vous avez été destinataire d'un avis du CESE. Donc, c'est complètement satisfait par la pratique. Et je pense qu'il faut laisser... Ce n'est pas la peine de préciser. D'ailleurs, je vous invite à le lire, parce qu'il est extrêmement détaillé, extrêmement intéressant. Et j'invite d'ailleurs, au moment du PLF, que le président, par exemple, de la commission des finances, puisse demander au rapporteur de venir présenter ce rapport. Par exemple, c'est quelque chose qui est possible et qui serait une très bonne pratique. Oui. Alors, madame Dubré-Chira, vous le retirez. S'il est satisfait, vous le maintenez. Vous le retirez. Alors, le suivant va nous être présenté par monsieur... Alors, est-ce que... Je n'ai pas de signataire ? Non. Non ? Bon. Donc, je mets au voie l'article 5, qui est pour, qui est contre. L'article 5 est adopté. Alors, à l'article 6, nous avons plusieurs amendements de suppression. Les deux premiers ne sont pas défendus. Monsieur Panchère, pour l'amendement numéro 85. Oui. Alors, j'estime que cet article 6 constitue une forme de régression démocratique. En effet, on ne peut pas estimer qu'il est bon pour la démocratie de remplacer les consultations d'instances et commissions existences qui fonctionnent et qui ont des objets précis, par une seule consultation du CESE, surtout en procédure d'urgence. Je pense notamment au Conseil national de la transition écologique. Est-ce qu'on va le supprimer ou pas ? C'est quand même... J'ai besoin d'éclairage sur le sujet. Les conseils nationaux de l'air, de la santé de l'eau, ils vont perdre leur sens, car s'ils ne sont plus consultés sur les projets de loi qui les concernent, tout ça va poser quand même beaucoup de difficultés. Enfin, il est à souligner que le Conseil d'État indiquait la fragilité juridique d'une telle disposition. Elle ne relève pas de la loi organique sur le CESE, mais d'une loi ordinaire. Et donc, j'attire votre attention sur le fait qu'elle est susceptible d'être censurée. Je vous remercie. Attends. Merci. Oui. Alors, le 96 n'est pas défendu, mais le 137 l'est. Madame Untermayer. Oui, merci, Madame la Présidente. Bon, je rejoins les arguments qui ont été développés par mon collègue en considérant que c'est un peu étonnant à un moment où on est effectivement dans un exercice démocratique qu'on en profite pour supprimer des consultations sans savoir de quelle nature cette suppression et quel impact elle va représenter. Donc, je pense qu'on a à la fois une insuffisance d'informations pour le législateur que je suis pour prendre une telle décision. Je salue l'engagement du garde des Sceaux et du rapporteur de réintégrer le CFL et le Conseil national des normes qui ont fait l'objet d'une intervention de l'AMF et me semble-t-il fondée. Pour autant, est-ce que cela résout le problème posé ? Je ne le crois pas et nous aurions besoin pour la séance de voir quels sont les organes qui seraient privés de consultation à raison de cet amendement. Je vous remercie, Madame Untermayer. Et pour terminer, M. Diar. Et ton micro... Oui, merci, Madame la Présidente. En fait, qu'est-ce qu'il prévoit, cet article ? Il dit que lorsque le CESE est consulté sur un projet de loi qui relève du domaine de ses compétences, le gouvernement doit s'abstenir de procéder aux consultations prévues habituellement, sauf exception. Donc, ce que je ne comprends pas, cette nouvelle règle ferait que le Conseil... le CESE serait directement intégré au processus d'élaboration de la loi. Or, historiquement, le CESE a été initialement créé comme une assemblée consultative et donc, il ne m'apparaît pas souhaitable, constitutionnellement parlant, d'intégrer une institution qui n'est pas élue ni responsable devant les représentants de la nation au processus d'élaboration de la loi. Je vous remercie. Donc, M. le rapporteur, sur cette discussion... Alors, j'avoue, moi aussi, d'avoir eu un trouble initial à la lecture de cet article. À la lecture, d'une part, de l'article et ensuite, à la lecture de l'avis du Conseil d'État. Bon, déjà, il ne serait pas un constitutionnel. Le Conseil d'État dirait juste qu'il n'est pas à sa place. Ça n'aurait pas de portée sur le dispositif. Ensuite, il y avait une contradiction ou une imprécision entre l'exposé des motifs et le dispositif tel qu'il était écrit. Ça, ça a été corrigé. Ça va être corrigé par la proposition d'amendement qui est faite par le gouvernement. Moi, j'ai demandé au gouvernement de réécrire. Et donc, c'est pour ça qu'ils nous ont fait un amendement. Et cette réécriture précise bien que ça ne correspondra pas aux négociations dans le cadre du Code du Travail. Ils seront exclus. Et on a exclu, comme vous l'avez dit, les deux organismes extrêmement importants pour les collectivités territoriales. Bon, donc voilà. Ensuite, sur la liste concrète, c'est vrai qu'on pourrait essayer d'avoir, et moi, je la demanderais assez volontiers, elle ne m'a pas été fournie pour l'instant, mais la liste de ceux qui pourraient être exclus. Mais attention, j'attire votre attention sur quelque chose d'extrêmement important. Il s'agit de consultations dans le cadre d'un projet de loi. Donc, c'est pas des consultations... Le CESE sera tout à fait en capacité de faire ces consultations. Enfin, les autres organismes... Enfin, voilà, il n'y a pas d'exclusion définitive. Et on n'est que quand il y a une demande du gouvernement. Ce ne sera pas, si j'ai bien compris, automatique. Donc, voilà. Quand le gouvernement n'est pas obligé de saisir le CESE, quand il ne saisira pas le CESE, les consultations pourront continuer. Et quand il estimera qu'on pourra gagner du temps, gagner de la clarté en faisant cette consultation directement, je pense que ça avancera. Et puis, ça va donner quelque part un peu plus de poids au CESE et une organisation de toutes ces consultations qui sont parfois assez nombreuses. Il y a des exemples, vous les connaissez. Juste, je conclue, on peut parfaitement aussi imaginer que quand le CESE sera saisi, le CESE se repose sur l'expertise de ces consultations. De ces... Voilà. Puisqu'elle peut faire... Elle peut prendre des apports extérieurs dans sa consultation. Je vous remercie. Donc, Mme Intermayeur. Simplement une précision, parce que c'est quand même un sujet important. Est-ce que... Puisque c'est le gouvernement, lors d'un projet de loi, on peut imaginer que le Parlement puisse, à ce moment-là, consulter les organismes non consultés à raison de cette disposition ? Monsieur le rapporteur. Merci, Mme la Présidente. Ça ne trouve pas... Ce dont vous parlez là n'a pas sa place dans le texte. Dans ces cas-là, il faudrait prévoir pour chacune de ces consultations, enfin, de ces... Chacun de ces organismes, qui souvent sont en rapport avec des lois, il faudrait que ça soit prévu dans la loi correspondante. Oui. Monsieur le rapporteur. Oui. M. le rapporteur, je vous invite à être assez vigilant sur cet aspect-là, parce que les grandes organisations qui sont régulièrement consultées par le gouvernement dans le cadre de l'élaboration des projets de loi sentent tout ça comme une forme de régression, d'être associés seulement un peu... Enfin, davantage en aval qu'en amont, sur la préparation des textes, dans le cadre, évidemment, du CESE, dont on veut renforcer le rôle, mais on voit bien que le rôle du CESE, renforcé, il est encore en devenir, pour les raisons que j'avais expliquées, je pense, assez clairement, ce matin, ce matin et hier. Donc, moi, j'attire quand même votre attention sur le fait qu'il me semble important qu'on puisse quand même publier une liste, au moins nous informer sur une liste d'organisations qui ne sont pas supprimées dans le cadre des concertations indispensables sur la préparation des projets de loi par l'administration. Je vous remercie. Donc, j'aimerais être au voie ces amendements de suppression qui ont reçu un avis défavorable du rapporteur, qui est pour, qui est contre. Ils ne sont pas adoptés. Nous avons ensuite un amendement du gouvernement, l'amendement numéro 196. Monsieur le rapporteur, sur cet amendement du gouvernement, que vous pouvez peut-être nous présenter avant de nous donner votre avis. Oui, je vais vous présenter tout simplement. Pardon ? Au nom du gouvernement. Donc, je rappelle juste à M. Gosselin qu'il a été présenté hier également par le garde des Sceaux. Oui, il y a le garde des Sceaux qui vous a appelé M. le Président. Je signerai. Essayez de ne pas me... Non, surtout de perturber la présidente avec qui vous savez que j'ai des très bonnes relations, n'est-ce pas, M. Gosselin ? Voilà, bon. Je m'en réjouis. Allons, arrêtez, arrêtez. Revenons... Bon, revenons à nos moutons parce que c'est un amendement extrêmement important. Donc, ce que je vous propose, c'est de le présenter tel qu'il nous a été présenté par l'exposé sommaire. Donc, il poursuit deux objectifs. Je viens de le rappeler. Il s'agit tout d'abord d'un amendement de clarification rédactionnelle. Donc, conformément à ce qui est indiqué dans l'exposé des motifs, et je viens de le dire tout à l'heure, les concertations préalables prévues à l'article L1 du Code du Travail n'entrent pas dans le champ de cet article. La saisine du Conseil économique, social et environnemental ne saurait donc s'y substituer. Et c'est un point extrêmement important. Et moi, dans les auditions, nous avons eu les organisations syndicales en particulier. Elles sont rassurées par cette écriture. Ensuite, cet article ne concerne en effet que les consultations au sens strict du terme, c'est-à-dire les saisines d'un organe consultatif afin qu'il rende un avis sur un projet de texte déterminé et non les concertations qui désignent un processus d'échange dont la portée est plus large. L'article L1 du Code du Travail n'a donc pas vocation à entrer dans ce dispositif. Cet amendement le précise expressément. Enfin, cet amendement précise le champ des exceptions en indiquant expressément que l'exception faite pour la consultation des collectivités territoriales, et ce sont des organismes extrêmement importants, inclut les instances nationales de dialogue entre ces collectivités et l'État, tels que le Conseil national de l'évaluation des normes ou le comité de finances locales. D'accord ? Et donc, ça veut dire aussi que si, par exemple, à un moment donné, le législateur invente entre guillemets une nouvelle instance de consultation auprès des collectivités territoriales, elle sera de fait exclue. Vous avez un avis favorable ? Et donc, j'ai évidemment un avis favorable à M. Le... Voilà, le suspense était terrible. Mme Entermeier. Je ne vais pas vous demander de l'État, mais je pense quand même que là, on répond à une loi de l'expression et de l'élection de l'AMF, mais n'oublions pas quand même qu'il y a tout le domaine environnemental pour lequel il existe des commissions consultatives qui ont toute leur pertinence. Et je pense à un moment où l'environnement et l'écologie est un sujet quand même majeur et je sais que vous n'avez pas du tout l'intention de vous en abstraire. Je crois qu'il serait bon qu'on réinterroge le gouvernement pour savoir quelles sont les commissions consultatives qui sont évincées, notamment dans le domaine environnemental, à raison de cet amendement. Moi, à ce stade, l'étude d'impact ne nous le dit pas. M. Gossela. Oui, je considérerais que mon amendement sera... Merci, Mme la Présidente. Et si vous voulez bien considérer qu'en même temps, mon amendement 108 sera défendu ou peut-être retiré. Je m'en explique. On est évidemment dans une situation qui pourrait être paradoxale. J'ai bien compris pour objet dans nos débats ici de donner une place plus importante au CESE, une place centrale. Et la philosophie, je vous l'ai dit, ne nous choque pas. Mais il ne faut pas non plus qu'il y ait un effet d'éviction tel que d'autres organismes et d'autres organes comme le comité des finances locales, effectivement, ou le conseil des normes qui ont fait leurs preuves, qui sont des instances d'échange, de travail réellement affirmées, soient passées sous silence ou à la trappe. Peut-être, y a-t-il d'autres instances qui pourraient aussi se poser la question. C'est toujours la difficulté de commencer à rentrer dans une liste. Le CFL, je crois que tout le monde est d'accord. Le conseil des normes, tout le monde est d'accord. Et puis après, jusqu'où on va ? Voilà, c'est toujours une difficulté. j'en conviens. Mais les collectivités locales, toutes sensibilités confondues et toutes strates confondues, souhaitaient clairement que les concertations puissent continuer à se poursuivre dans les comités précités. C'était l'objet de l'amendement 108 que je défendais. À partir du moment où le gouvernement, et d'ailleurs, et je vous remercie publiquement d'avoir pris soin d'avoir des échanges sur ces sujets, monsieur le rapporteur, à partir du moment où le gouvernement a bien pris en compte cette difficulté, je n'ai aucune raison de maintenir mon amendement. Je considère qu'il est largement satisfait par l'amendement du gouvernement. Maintenant, il n'en reste pas moins un certain nombre de questions sur d'autres organes. Le CESE que je respecte ne peut pas non plus être l'alpha et l'oméga de toute concertation, consultation en France. Il y a d'autres organes ou alors on considère qu'il n'y a que des machins, que des comités théodules. Et non seulement, on vous ferait offense à ceux qui en sont membres et qui travaillent depuis des années, mais je crois que là, l'esprit de simplification soufflerait trop fort et on passerait aussi à côté de l'objectif. Centraliser, donner des compétences, oui, uniformiser, ratiboiser, non. Voilà. Donc, il va falloir faire du en même temps sur le sujet, je le crois, mais c'est un exercice auquel les uns et les autres dans la majorité vous êtes habitués. Je vous remercie, M. Rupin. Vous vouliez dire quelque chose ? Non, excusez-moi. M. le rapporteur. Juste préciser, moi, je pense qu'effectivement, on peut essayer d'avoir une liste de ces instances qui seraient chintées, mais là, c'est vrai que c'est compliqué de faire cette liste. Voilà. Moi, j'ai exprimé ce que je pensais sur l'article. Il a une rédaction maintenant qui est une rédaction qui est quand même satisfaisante sur les grosses craintes, mais soyons effectivement vigilants. Excusez-moi, je vais mettre au voie l'amendement du gouvernement qui a reçu un avis favorable du rapporteur qui est pour, qui est contre, il est adopté. Le suivant est un amendement rédactionnel du rapporteur qui est pour, qui est contre, il est adopté. Le suivant également, même vote. Donc ça, c'était le 212. Le 213, aussi un amendement rédactionnel du rapporteur, donc même vote également. Et donc, M. Gosselin pour le 108, il est retiré. Donc, je me vois à l'article 6 dans son ensemble qui est pour, qui est contre. L'article 6 est adopté. Nous en venons à l'examen de l'article 7. Commençons par un amendement de suppression qui n'est pas défendu. J'avoue ensuite des amendements pouvant être soumis à une discussion commune. Le premier d'entre eux va nous être présenté par Mme Sage. Le 154. C'est un amendement, je dirais, un peu symbolique de rétablissement, finalement, des collèges et de précision de l'organisation de ces différents collèges. Parce qu'il y a quand même, il faut le dire, il faut le souligner en commission, des craintes fortes qui sont évoquées par les groupes qui sont représentés au CESE, de ne pas avoir de visibilité, finalement, sur le nombre de sièges qu'ils auront au sein de cette institution. Et bien évidemment, il y a aussi la question de la suppression du collège des Outre-mer. là, il est proposé en fait de passer à 193 en supprimant simplement les personnes qui étaient nommées à ce qualité. Je vous remercie. Donc, après, nous avons l'amendement 40 qui n'est pas défendu. Nous avons aussi des amendements identiques. M. Panchère pour la présentation du 17. Oui, alors, je vais le défendre et puis, avec votre permission, Mme la Présidente, défendre en même temps le suivant. L'objectif de cet amendement est de réintroduire les représentants de la société civile des territoires dans les conseils économiques, sociaux et environnementaux. Pourquoi ? Parce que ces conseils économiques, sociaux et environnementaux sont constitués de trois grandes catégories d'acteurs. Les acteurs économiques, les acteurs sociaux et les représentants de la société civile, mais ce sont des représentants de la société civile sur le plan national. A partir du moment où on renforce le rôle du Conseil économique, social et environnemental, il n'est pas inutile que le CESE puisse également prendre appui sur des représentants de la société civile des territoires. Je pense notamment au Conseil de développement, mais il y a sans doute également d'autres organisations possibles et j'ajoute que ça permettrait de peut-être renforcer encore davantage le lien entre les CESE et les Césaires puisqu'on a parlé beaucoup des CESE, on n'a pas parlé des Césaires. Il y a également une nécessité de créer un lien peut-être un peu plus structuré entre les uns et les autres et je pense que ce type de proposition permettrait également de le faire. Je vous remercie. Donc, M. Potier qui a eu un amendement identique au vôtre n'est pas là. Donc, le 18, vous venez d'en parler. M. Potier n'est toujours pas là pour le 148. Le 72 va nous être présenté par M. Orphelin. Ça va être mieux avec le son. Merci, Mme la Présidente. Le présent amendement vise à créer une catégorie supplémentaire dix membres représentant les acteurs de l'écosystème numérique. Effectivement, l'État, les catégories de représentants des salariés et des entreprises ne permettent pas de représenter correctement l'économie du numérique qui représente déjà 10 % de la création d'emplois en France. Et donc, il nous semble utile et nécessaire d'instituer une catégorie spécifique pour ces activités relevant du numérique. Je vous remercie. Ça, c'était pour le soir. le 72, le 73. Merci. Cet amendement vise à revenir sur la composition et le nombre de membres et là, de rétablir le nombre de membres représentant des activités relevant des domaines de la protection de la nature et de l'environnement, revenir donc à 33 membres. C'est une inquiétude assez forte qu'exprimée lorsqu'on échange avec les différents acteurs représentant les associations de la protection de l'environnement. Et évidemment, dans ce moment où on attend de défis écologiques, climatiques, préservation de la biodiversité, il nous semble être important de pouvoir conserver un nombre de représentants importants pour ces associations et acteurs-là. Je vous remercie, Madame Sage, pour la présentation de l'amendement suivant, le numéro 120. Oui, c'est un amendement de ma collègue Justine Bénin qui, dans le même sens, souhaite que l'on conserve la représentation, alors là, pour le coup, à son quota initial de 233 membres. Je crois que tous ces amendements, si vous voulez, expriment quand même une problématique de fond et qu'autant nous sommes d'accord d'élargir les missions du Conseil pour effectivement prendre en compte la consultation citoyenne, pour les intégrer aux travaux du CESE, mais il faut quand même reconnaître qu'on a cette inquiétude par rapport au cœur même des missions du CESE. Et tout à l'heure, on discutait de la valorisation des travaux de cet organisme. Et je sens bien que parfois, on se dit que finalement, en l'ouvrant aux citoyens, peut-être qu'on va, entre guillemets, redorer leurs activités. Et je ne sais pas si les solutions qu'on propose répondent vraiment à la problématique. C'était aussi ce que notre collègue disait en 2008, ils avaient beaucoup d'espoir. Je crois qu'au fond, ce qui est important, c'est qu'on valorise les travaux déjà de base du Conseil, que ces avis soient étudiés, soient pris en compte, soient présentés dans nos assemblées. Et cela n'empêche pas d'y ajouter aussi ce rôle d'organisation et de réceptacle, entre guillemets, de ces avis citoyens. Mais là, on touche vraiment au cœur de la mission de ce Conseil et de son équilibre, l'équilibre des forces et de sa représentation. Alors, j'ai entendu que ça ne devrait pas relever de la loi organique parce que j'ai participé avec M. le rapporteur à quelques auditions et je veux bien l'entendre. Mais moi, je vous dis qu'il y a plus que des inquiétudes sur le fait qu'il va y avoir peut-être un déséquilibre des forces en présence parce que justement on n'a pas la maîtrise de cet équilibre au cœur de la loi organique. Je vous remercie pour la présentation de l'amendement suivant. M. Rupin. Oui, merci. Moi, je suis un peu déçu par cet article parce qu'il ne comporte qu'une logique comptable. C'est-à-dire on baisse le nombre de membres du CESE sans toucher à sa composition. Or, encore une fois, si on veut donner un peu d'ambition à cette réforme du CESE, il faut aussi moderniser la composition du CESE. Et c'est ce qui avait été fait en 2008. Le fait d'ouvrir le CESE à des membres issus d'organisations non-gouvernementales travaillant sur l'environnement, c'était un changement qui permettait de prendre mieux en compte ces problématiques-là. Et on voit bien depuis maintenant plus d'une dizaine d'années que la question de la participation directe des citoyens est un enjeu majeur. On en a beaucoup parlé ce matin. C'était pour moi l'objectif initial de cette réforme que d'inclure cette dimension-là dans le CESE. Je ne vois pas comment on ne peut pas avoir une réforme qui ne vient pas toucher aussi la composition du CESE. Et donc, cet amendement, il propose simplement déjà à ce qu'il y ait le même nombre de membres du CESE en fonction des catégories. Parce que je crois qu'aujourd'hui, chaque catégorie a la même légitimité à être au CESE que les autres. Et je ne vois pas pourquoi il y aurait une différence numéraire. Ça peut s'expliquer historiquement, mais je pense que justement, si on cherche à moderniser, faisons-le jusqu'au bout. Et il propose aussi de créer un cinquième corps qui serait issu des conventions citoyennes dont nous avons parlé tout à l'heure et donc qui permettrait aussi un suivi. C'est-à-dire que des membres des conventions citoyennes pourraient siéger au CESE et donc continuer à faire un travail intéressant au sein du CESE et remplir cet objectif d'avoir des citoyens qui deviennent directement membres du CESE par ce processus. Je vous remercie. Monsieur Houbron n'est pas présent. Et donc, le dernier amendement de cette discussion commune, Madame Dubré-Chirat, le 164. Oui, merci, Madame la Présidente. Le présent projet de loi supprime les personnalités qualifiées, 40 personnes. La linéa 2 de l'article 12 de l'ordonnance de 58 le permettait à travers les personnalités associées, mais cette dénomination était supprimée. Il peut cependant être nécessaire pour le CESE de recourir ponctuellement à des personnes disposant d'une compétence technique particulière car elles peuvent venir éclairer utilement les travaux de l'instance. Ces personnalités ne devraient pas être nommées par le gouvernement mais par le CESE qu'est le plus à même d'analyser ses besoins au cas par cas. Je vous remercie. Donc, Monsieur le rapporteur. Merci. Merci, Madame la Présidente. On a beaucoup de choses à voir sur ces sujets-là. Alors, sur la composition et sur l'équilibre qui a été défini ici. Déjà, il faut que vous le sachiez, il est le fruit d'une grande négociation des membres actuels du CESE de quelque chose qui est... Enfin, ils ont obtenu ensemble un consensus sur les équilibres. Ils ont obtenu ensemble un consensus sur les équilibres et remettre en cause cet équilibre tel qu'il est défini là aujourd'hui serait assez périlleux, je vous le dis. Parce que là, vous êtes tous à vouloir rajouter une nouvelle catégorie, enlever une autre catégorie. On se retrouvera avec quelque chose qui deviendrait, il me semble, complètement bancale et qui ne serait pas l'état des lieux et la réalité de la société civile organisée. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et après, on pourra revenir dans le détail, le deuxième point, c'est l'idée de faire du tirage au sort pour les membres permanents du CESE. Moi, j'avoue que dans une réflexion qui serait justement une réflexion différente et qui ne serait pas dans le cadre de ce texte, je me dis pourquoi pas, essayons de voir si c'était possible. Et j'avoue que j'ai été tenté par cette idée à un moment donné. Mais après avoir travaillé beaucoup sur ce sujet depuis un moment, je pense qu'on aurait quelque chose qui ne fonctionnerait plus du tout parce qu'être tiré au sort dans le cadre d'une convention citoyenne pour un temps donné sur un sujet déterminé, ce n'est pas du tout la même chose que de devenir un citoyen au sort tiré pour 5 ans, qui doit participer pendant 5 ans à la société civile organisée. Ce serait assez problématique. Donc, sur cet amendement, moi, je suis défavorable parce qu'en plus, il sort, à mon avis, des contraintes constitutionnelles, largement, parce que là, on aurait un pas de côté qui demanderait un vrai consensus et qui demanderait un vrai travail de la représentation nationale sur ce sujet-là. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez que je rentre dans le détail, mais ce que je peux vous dire sur cette composition, elle est aujourd'hui équilibrée fruit d'un consensus. Elle répond à des équilibres et il y a eu une règle de 3 qui a été faite. Et si on avait, par exemple, respecté la règle de 3 à la proportionnalité, ça, c'est pour répondre à Mathieu Orphelin et au groupe EDS, c'est pas le seuil pour les associations en lien avec l'environnement aurait été plus bas. Il a été remonté, c'est parce que, voilà, il a été remonté et la proportion, ils sont les gagnants de la nouvelle représentation. On aura un petit sujet, d'ailleurs, pour la suite sur l'intitulé, sur l'intitulé de leur définition. Moi, pour conclure, je propose un amendement un peu plus loin, qui est un amendement que je pense extrêmement important, qui est la mise en place d'un comité, on le déterminera tout à l'heure, qui, six mois avant le renouvellement, fait un état des lieux de la société civile organisée et propose la composition et compose la répartition de cette société civile organisée et ça permettra d'éclairer le décret qui doit être pris devant le Conseil d'État sur le sujet pour faire cette composition. Je vous remercie, M. Gosselin. Merci, Mme la rapporteure. C'est moi, le rapporteur, merci. Oui, quelques mots, on en revient toujours et c'est assez lancinant et c'est notre fil conducteur depuis ce matin à la représentation des Outre-mer et des territoires. Je n'ai pas la martingale, je n'ai pas la réponse, mais voilà, quand une question revient avec autant d'insistance, c'est qu'il y a vraiment un sujet et je crois que d'ici à la séance, il faut trouver une formule dans le chapeau du rapporteur, dans l'amendement qui est à venir. Bon, voilà. C'est un haut de forme, je crois. Un chapeau de haute forme, oui. Mais il ne faudrait pas... Non-Bis, oui. Alors, vous voulez qu'on vous dise aussi quoi de non-ask-en-dette, jusqu'où n'ira-t-il pas, etc., etc. Bref, il y a un sujet, donc il va falloir trouver une réponse. Maintenant, je crois qu'on est arrivé, second point, ou deuxième point, à un équilibre dans la composition du CESE. C'est toujours compliqué de bouger une catégorie plus qu'une autre. Je crois qu'il est plutôt sage de rester en l'État. On a, oui, un noyau dur qui existe, qui doit être pérenne, et d'autant plus pérenne, moi, je le dis, que l'on va avoir, peut-être plus souvent qu'on ne le pense, des citoyens qui, par tirage au sort, viendront s'ajouter aux membres permanents. Et ça m'amène au troisième point, c'est qu'il est hors de question d'accepter un tirage au sort des membres permanents. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ce qui fait l'essence même du CESE. Ce qui fait son intérêt, c'est que des représentants des branches professionnelles, associatives, fédératives, etc., de la société dite civile, puissent avoir un lieu de dialogue, d'échange ou, bousculant parfois leur point de vue, leur forme de confort intellectuel, etc., etc., se coltent, comme nous sommes capables de le faire aussi ici, majorité, opposition, sur des rapports et qui souvent aboutissent à des choses intéressantes. On va en avoir un le 22 septembre avec M. Bougrain-Dubourg et M. Pascal Ferré. Bougrain-Dubourg, la Ligue des Oiseaux, la LPO, et Pascal Ferré pour la FNSEA. On pourrait dire qu'a priori, ces deux-là, sur un rapport commun, ce n'est pas si évident. Et bien pourtant, sans trahir de secret, il devrait y avoir des conclusions largement communes. s'il n'y avait pas cette instance et s'il n'y avait que du tirage au sort comme ça, un peu aléatoire par définition, on n'en arriverait sans doute pas à ce stade-là. Donc, voilà, le mieux est parfois l'ennemi du bien. Et gardons-nous de vouloir trop généraliser ces tirages au sort qui pourraient nous amener à tuer l'esprit même du CESE. Je vous remercie. M. Orphelin. Merci beaucoup. J'entends évidemment l'argument du rapporteur sur l'impression que le nombre de membres représentant l'environnement augmente. Mais dans les personnalités qualifiées, on avait beaucoup de personnalités issues de ces combats-là. Donc, c'est pour ça qu'il nous semblait important. En tout cas, là aussi, j'entends bien qu'il y a des équilibres et que tout ce qu'on propose là ne serve pas à modifier cet équilibre-là. Mais je crois que c'est malgré tout un point d'attention particulier. Et pour gagner du temps sur tout à l'heure, puisque M. le rapporteur en parlait, très bien qu'il y ait un comité qui, avant chaque renouvellement, donne ses préconisations sur la composition du futur CESE. Il y a l'amendement du rapporteur. Avec Paola Forteza, nous proposions une autre rédaction. Donc, très bien, si on arrive à inscrire ça dans le texte de loi, la différence entre nos deux amendements, c'est que vous mettez dans ce comité indépendant beaucoup de parlementaires. On pensait que ça aurait pu être plutôt d'autres types d'acteurs, mais on en rediscutera. Je vous remercie. M. Pinchère. Oui, je voulais saluer la grande sagesse de notre rapporteur. Vraiment, bravo. Je découvre votre engagement. Je connaissais par ailleurs parce que j'ai évidemment peu participé aux travaux. Je connais bien le CESE depuis un certain nombre d'années. J'attire votre attention sur le fait que il y a des équivalents de CESE dans tous les pays du monde, partout, partout. D'ailleurs, il y a une association internationale des CESE. C'est intéressant de les consulter parce qu'on voit bien que la composition de ces organismes consultatifs, c'est le fruit de l'histoire, le fruit de la culture. Et tout ça, évidemment, évolue en fonction des grandes problématiques du moment. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle CESE a évolué ces dernières années avec une augmentation de la représentativité des organisations environnementales qui pésaient peu auparavant face aux organisations économiques et sociales. Bon, donc, c'est pas inutile de réfléchir sur des évolutions. Ceci dit, ceci dit, il est évidemment habile et indispensable de veiller à ce que cette évolution se fasse quand même avec un minimum de concertation avec les organisations existantes. Parce qu'il y a des organisations qui ont le poids de l'histoire et expliqué à ces organisations du jour au lendemain leur rôle, leur poids va diminuer de façon considérable. On voit bien comment ces organisations de la société civile ont été malmenées dans les processus de concertation ces dernières années. Je pense que c'est pas le moment, à mon avis, de remettre de l'huile sur le feu. Je regrette, un grand regret quand même, c'est qu'on se soit acharné à vouloir diminuer le nombre de représentants du CESE. Moi, je pense que si on avait maintenu le même nombre, supprimé les personnalités qualifiées et augmentées de quelques autres représentations, on en serait arrivé à un consensus assez facile. C'est pas ce que ça coûte. Enfin, et j'en terminerai là, Madame la Présidente, parce que je dois malheureusement vous quitter de votre engagement, le tirage au sort, c'est pas ma conception de la démocratie. C'est vraiment pas ma conception de la démocratie. Nous, nous soutenons une démocratie représentative qui travaille de concert avec une démocratie participative, faisons vraiment très très attention à ce qu'on fait dans ce domaine. Et j'attire votre attention également sur le fait que les conseils citoyens, bon, certes, ils sont arrivés comme on le connaît, ils sont professionnalisés, mais très très rapidement, on voit bien la distanciation avec la société toute entière. Donc, je ne suis pas du tout favorable à ce forme de tirage au sort. OK pour le tirage au sort quand on fait des consultations, des panels de citoyens, mais pas dans nos organisations. Demandez à ce que le Parlement soit aussi tiré au sort. Bon, pitié. Merci. Madame Avia. Oui, merci Madame la Présidente. Plusieurs choses. Tout d'abord, je voudrais saluer la baisse du nombre de membres du CESE. Je pense que c'est un élément important et c'est un engagement également que nous avions pris. c'est le nombre de membres de nos différentes institutions, le Parlement y compris. J'espère qu'on y aboutira un jour. Je voudrais également saluer la suppression dans la composition des membres du CESE, des personnalités qualifiées. Parce que, comme on disait ce matin, le CESE n'est peut-être pas si bien connu de nos concitoyens, mais généralement, quand ils le connaissent, il y a aussi cet aspect de nomination de personnes qui fait un peu république des copains et qui génère énormément de frustration et d'agacement légitime. Et donc, moi, je trouve que c'est une très grande avancée d'avoir supprimé ces personnalités qualifiées. L'amendement qui a été déposé par mon collègue Paco Mrupin, il a deux aspects. Il y a un premier aspect qui est celui d'égalité entre les différents corps. Et, monsieur le rapporteur, vous qui avez porté ce matin des mesures chapeau dans le cas des consultations citoyennes qui affirmaient ce principe d'égalité. Je n'ai pas entendu de réponse sur cet aspect-là. Moi, je trouve que c'est un aspect qui est extrêmement pertinent de s'assurer que chaque corps soit représenté de manière égalitaire. Enfin, sur le dernier point qui est celui des citoyens, je suis un petit peu interpellée par la teneur des échanges que nous avons parce que est-ce qu'on n'est pas ici en train de redéfinir aussi le sens qu'on veut donner au CESE ? Si on reste juste dans l'intérêt qu'on peut considérer qu'il a eu pendant une période donnée et qu'on n'essaie pas de redéfinir un nouvel intérêt, peut-être qu'on ne va pas au bout de cette réflexion et cet intérêt peut-être d'avoir dans une même instance des personnes qui relèvent de la société civile organisée et des personnes qui relèvent de la société civile tout court ou désorganisée, si on peut dire. Et d'ailleurs, des personnes qui ne vont pas subir d'être tirées au sort si elles sont tirées au sort pour 5 ans, puisqu'elles auront elles-mêmes postulé pour ça et donc auront considéré qu'elles ont à la fois les capacités matérielles et l'expertise ou la capacité nécessaire pour travailler auprès des membres du CESE. Donc je crois que tout cela va être dans une bonne démarche. Mais je voulais peut-être interroger sinon M. le rapporteur qui a évoqué cette durée de 5 ans comme étant une durée assez longue pour savoir si des alternatives peut-être avec une durée moins longue concernant ce corps et peut-être un système de rotation pourrait être envisagé. Je vous remercie. M. Rupin. Merci Mme la Présidente. Moi je voulais un peu clarifier mon amendement. Il n'est pas question pour moi que des membres du CESE soient tirés au sort. Mon amendement il propose à ce que des membres issus des conventions citoyennes soient élus par les membres de cette convention citoyenne pour ensuite devenir membres permanents du CESE et pouvoir faire le suivi des propositions qui ont été faites au sein de cette convention citoyenne. Donc il y a bien une désignation il y a bien une élection ce n'est pas un tirage au sort. Alors certes c'est dans un corps de personnes qui ont été tirées au sort mais après tout le travail qu'ils ont fait et encore une fois il faut se souvenir c'est quand même suffisamment récent du succès de la convention citoyenne sur le climat et certainement que dans tous leurs travaux il y a un certain nombre de citoyens qui se sont démarqués et que dans un processus comme celui-là et bien ils auraient été élus par leur père pour continuer à s'engager au sein du CESE et je ne sais pas mais bon la définition de la société civile on peut la comprendre de manière stricte ou de manière large et encore une fois moi je comprends qu'on puisse s'opposer et avoir des réserves mais ça fait plusieurs années qu'on se cherche sur ce sujet de la démocratie participative il y a beaucoup d'innovation là il y a une innovation qui fonctionne parce qu'elle fonctionne et je crois qu'il y a énormément de députés quels que soient les groupes qui se sont aperçus du succès de ce processus et donc je pense qu'il faut aller au bout et légitimer ce processus aussi dans la composition du CESE Je vous remercie donc monsieur le rapporteur Je vais commencer par la dernière intervention déjà le suivi des décisions de la convention citoyenne prises et des propositions faites par les membres de la convention citoyenne j'ai envie de dire il n'appartient plus au CESE d'ailleurs il n'a vraiment jamais appartenu du CESE parce que le CESE était juste un support en réalité il appartient on est là plutôt dans le suivi des dispositions qui seront mises en place et il y a déjà un comité qui s'est fait entre des parlementaires et les membres de la convention citoyenne nous nous sommes vus plusieurs fois et ça va continuer c'est un travail que fait Barbara Pompili et Marc Fénaud Marc Fénaud maintenant vous savez dans ses attributions à la participation citoyenne et ce travail il existe déjà et je considère qu'il n'est pas de l'ordre du CESE le CESE doit donner des conseils et doit donner des avis une fois que le conseil et l'avis a été donné ça appartient au processus législatif il me semble ensuite là sur la composition moi je le redis cette composition il faut qu'elle calque à la réalité et à la réalité au moment où s'installe le nouveau conseil économique et social et environnemental je vous le rappelle depuis sa naissance le CESE ça a été toujours extrêmement difficile de revoir la répartition et si nous gardions la répartition telle qu'elle était aujourd'hui je vous invite à regarder dans le texte organique c'est poste par poste 8 mutualités tel syndicat etc. c'est extrêmement complexe et donc c'est pour ça qu'il vaut mieux avoir des grands équilibres comme ils sont faits là et puis ce comité dont je vous parle tout à l'heure sur Mathieu Mathieu Herfelin pardon je le redis c'est une avancée de supprimer les personnalités qualifiées effectivement il y avait souvent des personnalités qualifiées issues du monde de l'environnement mais nous avons un dispositif dans le texte dans la réforme qui permet de les associer fortement le CESE dans l'article 9 pourra associer ponctuellement pour du travail sur un sujet particulier les experts les fonctionnaires et les gens qui étaient peut-être des personnalités qui sont des personnalités qualifiées par leur qualification mais pas par une nomination et quelque chose qui leur était attribué je ne vais pas dire de façon comme des copains parce qu'il y a des personnalités qualifiées qui ont fait un très 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 bon travail dans leur mandat au CESE et j'en connais un certain nombre donc voilà donc on a quand même une évolution on réduit le nombre mais on ouvre à la possibilité de travailler avec des gens qui viennent j'ai envie de dire mettre de l'air au processus de réflexion et on garde la possibilité et c'est ça monsieur Pacom-Rupin qu'il faut bien que vous voyez à l'article 9 de s'adjoindre des citoyens tirés au sort pour participer pendant une durée durée une durée limitée plutôt je pense que c'est important qu'elle soit limitée aux travaux des commissions qui seront aussi créées un peu plus tard merci beaucoup monsieur le rapporteur monsieur Zulési vous vouliez rajouter quelque chose non donc je vais passer au vote sur ces amendements en discussion commune donc avec un avis défavorable du rapporteur sur l'ensemble de ces amendements donc le premier d'entre eux le 154 qui est pour qui est contre il n'est pas adopté nous avons ensuite des amendements identiques mais c'était juste celui de monsieur Panchère qui a été descendu le 17 avec un avis défavorable du rapporteur qui est pour qui est contre donc il n'est pas adopté pareil pour le 18 avis défavorable qui est pour qui est contre il n'est pas adopté ensuite nous avons l'amendement présenté par monsieur orphelin le 72 qui a reçu un avis défavorable du rapporteur qui est pour qui est contre il n'est pas adopté le suivant également présenté par monsieur orphelin qui est pour qui est contre il n'est pas adopté le suivant le 120 présenté par madame sage qui est pour qui est contre il n'est pas adopté nous avons ensuite l'amendement de monsieur rupin le 162 qui a reçu un avis défavorable du rapporteur qui est pour qui est contre il n'est pas adopté monsieur le 106 n'a pas été défendu le 164 madame Dubréchira je mets au vote votre amendement qui a reçu également un avis défavorable qui est pour qui est contre alors qui est pour c'est un amendement donc pour lequel le rapporteur a donné un avis défavorable donc madame Dubréchira vous êtes pour qui est contre donc il n'est pas adopté donc nous avons terminé les votes des amendements dans cette discussion commune donc nous avons ensuite un amendement numéro 113 qui va nous être présenté par monsieur Orphelin merci madame la présidente alors on sait que la représentativité des jeunes dans les différentes instances de vocation de la société sont très défavorablement au moins en nombre représentés les jeunes sont sous-représentés au sein de nombreuses instances et afin de faire du nouveau Cézé une instance exemplaire cet amendement propose que les jeunes entre 16 et 29 ans soient représentés au prorata de leur proportion dans la population française alors on a vu les avancées sur l'abaissement à 16 ans de l'âge des pétitions on portera bientôt d'autres débats sur le vote à 16 ans mais là donc c'est une simple question de représentation des jeunes dans le nouveau Cézé Monsieur le rapporteur alors vous avez bien compris mon attachement à la jeunesse et à comment dire l'implication et l'engagement des jeunes dans notre société bon on a abaissé le seuil pour les pétitions c'est une première chose là vous demandez que des membres du Céze les membres permanents de 16 ans et plus enfin de 16 ans soient intégrés à partir de 16 ans ça pose un peu un problème quand même c'est que le travail du Céze c'est un travail qui n'est pas un travail pour les conseillers du Céze c'est pas un travail anodin c'est quelque chose une implication qui est parfois pour certains du temps complet et donc j'imagine mal un jeune de 16 ans qui à mon sens est encore souvent scolarisé ou en apprentissage être en capacité de suivre l'engagement complet du Céze donc c'est un avis favorable par contre et là défavorable pardon non non défavorable par contre il y a une question qu'il faudrait peut-être qu'on règle c'est encadrer la question du tirage au sort et peut-être que sur le tirage les personnes qui pourraient tirer au sort pour participer de façon ponctuelle pourraient effectivement avoir 16 ans et ça ça serait quelque chose sur lequel il faut qu'on réfléchisse et je propose qu'on ait cette réflexion pour la séance parce que c'est pas très clair aujourd'hui sachant qu'il faut le savoir le choix avait été fait pour la convention citoyenne de prendre des jeunes qui étaient mineurs donc je voilà c'est défavorable ou demande de retrait parce que parce que je pense qu'il y a vraiment une complexité à mettre ça en place pour les membres permanents du Cézeu je vous remercie monsieur Orphelin il y a deux questions différentes la première sur la représentativité de la jeunesse au sein du Cézeu là effectivement on était descendu jusqu'à 16 ans on pourrait avoir la même question sur la tranche 18-25 peut-être d'ailleurs un peu les mêmes arguments du rapporteur à ce stade je vais le retirer et laisser mon collègue Aurélien Taché le retravailler pour la séance sur l'autre idée tirage au sort dès 16 ans pour comme ça avait été fait plutôt avec succès d'ailleurs pour la convention citoyenne pour le climat avec une très bonne participation des jeunes concernés là c'est sans doute une idée intéressante à creuser pour la séance donc à ce stade sur je ne retire pas l'idée qu'il faut que ce Cézeu soit représentatif aussi des jeunesses de notre pays mais je le retire pour pouvoir le retravailler d'ici à la séance tu auras l'occasion de t'exprimer l'amendement pouvant être soumis à une discussion commune 63 vous êtes présenté par monsieur Oubron oui merci madame la présidente je pense que cet amendement plaira à notre rapporteur pourtant je sais qu'il est engagé sur cette question le conseil économique social et environnemental a pour rôle de représenter la société et pour que son image soit fidèle à celle-ci il est nécessaire d'avoir recours à des règles paritaires dans la désignation de ses membres nos institutions doivent être le visage de ce à quoi nous aspirons pour l'ensemble de notre société l'égalité stricte entre les hommes et les femmes et donc je suis convaincu d'avoir un avis favorable de notre rapporteur alors ensuite nous avons un amendement dans la même discussion de monsieur Gouffier-Chart je ne vois pas donc monsieur le rapporteur sur l'amendement de monsieur Oubron alors pour rien vous me cacher monsieur Oubron c'est la première question que je me suis posée quand j'ai reçu le texte je me suis dit où est-ce que je vais pouvoir placer l'amendement parité sauf que en réalité c'est satisfait et c'est déjà la réalité dans le CESE alors la composition n'est pas parfaitement paritaire tout simplement parce que quand vous n'avez qu'un représentant et on ne pourrait pas demander on ne pourrait pas rentrer dans ce niveau de précision et ce qui est aujourd'hui écrit est largement satisfaisant chaque organisation association ou autorité veille à ce que la différence entre le nombre des hommes et celui des femmes qu'elle désigne ou propose ne soit pas supérieur à 1 donc c'est-à-dire que c'est satisfait c'est-à-dire que chaque organisme qui a au moins deux représentants est obligé de satisfaire à la question de la parité c'était un très très bon amendement est-ce que vous le retirez monsieur bon devant une telle réponse je ne peux que le retirer donc amendement retiré le suivant le suivant le suivant est-ce qu'il est là non le 22 donc non plus le 171 madame Avia voici un nouvel amendement qui sera également excellent monsieur le rapporteur non il s'agit d'un amendement d'appel un amendement d'appel qui est proposé par le barreau de Paris et qui vise à garantir qu'un représentant des professions juridiques sera bien membre du CESE au titre des représentants des professions libérales qui seront nommées via décret en conseil d'état il s'agit ici de s'assurer comme c'était le cas jusqu'alors aujourd'hui que les avocats soient bien dans les corps représentés par le CESE donc c'est davantage un amendement d'appel qu'un amendement bien sûr qui vise à être voté dans ce texte mais sur lequel une réponse du rapporteur est toujours attendue je vous remercie monsieur le rapporteur oui merci merci pour cet amendement d'appel mais en réalité vous voyez bien qu'à partir du moment où on fait le choix d'avoir des grands blocs c'est à dire que si on fait le choix d'avoir des grands blocs si chaque profession légitimement réclame d'être dans sa partie voilà les médecins parce que la profession libérale c'est pas nécessairement les médecins on va avoir les kinés on va avoir tout le monde donc c'est pour ça que moi j'avais vu cette alerte j'avais perçu cette alerte dans les auditions et c'est pour ça que je propose et que j'ai proposé un amendement dont on va parler tout à l'heure de ce comité qui tous les 5 ans 6 mois avant le renouvellement fait un état des lieux de la société civile organisée pour coller au mieux à la réalité de cette société civile organisée je vous remercie donc madame Avia merci monsieur le rapporteur pour cette réponse je vais retirer l'amendement et je le redéposerai en séance pour avoir une réponse du garde des Sceaux très bien donc ensuite nous avons un amendement rédactionnel du rapporteur je le mets au voie un rédactionnel qui est pour qui est contre il est adopté nous avons ensuite des amendements pouvant être soumis à une discussion commune le premier d'entre eux est celui présenté par madame Sage de 157 oui merci cet amendement en fait vise à apporter des précisions pour le groupe représentant des activités dans le domaine de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative parce que dans cette nouvelle rédaction ce que je trouve un peu dommage finalement après avoir longtemps débattu de la représentation de la jeunesse et du fait de devoir les encourager à s'intéresser encore plus je dirais à la vie en société nous avons dans la rédaction actuelle gommé finalement la garantie de la représentation parmi les membres permanents pareillement je trouvais qu'il était utile de rajouter la vie culturelle parce que d'abord elle a été particulièrement impactée par cette crise et puis peut-être parce que nous nous l'avons fait en Polynésie et je trouve que ça a enrichi aussi les travaux d'associer officiellement le monde culturel puisque nous avons un conseil économique social environnemental et culturel que nous avons modifié ensemble ici dans notre assemblée en avril 2019 et voilà donc l'idée c'est de pouvoir associer la jeunesse et à la vie associative la vie culturelle pour leur garantir d'être présent finalement également dans cette instance je vous remercie vous en avez ensuite un qui est le 155 parce qu'ils sont en discussion commune en fait je les ai alors je les ai scindés effectivement oui parce que dans le 157 en fait je reprends les deux sujets de la jeunesse et de la vie culturelle mais aussi bien sûr de la représentation de nos territoires d'outre-mer on en a beaucoup parlé et ensuite j'ai plusieurs amendements où j'ai scindé finalement ces trois catégories mais bon vous l'avez compris ce matin nous souhaitons qu'il y ait une représentation exhaustive des 11 territoires d'outre-mer à l'intérieur de cette instance nous allons alors le rapporteur donc a déposé un amendement non il sous-amende non donc il y a un amendement qui fera l'objet d'un sous-amendement donc monsieur le rapporteur est-ce que vous pouvez nous présenter votre amendement numéro 226 alors effectivement il y avait dans la rédaction initiale du texte un oubli un oubli fortement dommageable c'était que il n'y avait plus aucune garantie que les outre-mer soient représentés dans ce CESE dans les membres permanents et effectivement ça aurait été une grave erreur une erreur grave parce que la France est riche de ces outre-mer et c'est le breton qui le dit parce que nous sommes sur une presqu'île et donc je suis presque outre-mer donc vous comprenez bien que c'est l'intérêt que j'avais pour ça vous avez eu la gentillesse avec Justine Bénin ma collègue du groupe Modem de la Guadeloupe de nous solliciter sur le sujet nous avons entendu pendant plus d'une heure par téléphone les membres actuels du CESE issus des outre-mer et j'ai proposé donc je vous propose un amendement qui répare ce manque et cette erreur donc après la linéa 7 on insère la linéa suivant la composition du conseil assure une représentation des outre-mer mais de la même manière que vous avez vu que pour les autres catégories nous n'avons pas nous ne créons pas de catégories nous mettons des garanties et là nous avons une garantie que les outre-mer seront représentés je vous remercie donc madame sage vous présente un sous-amendement pardon ce sous-amendement va dans le sens de ce que je disais tout à l'heure c'est que nous souhaiterions que l'ensemble des territoires y soient permettez-moi juste là d'approfondir un peu ce sujet bon vraiment il est difficile je peux comprendre à 20 km de se dire pourquoi est-ce qu'on accorderait à tous les territoires d'outre-mer une représentation alors que le conseil est réparti par domaine par thématique et ça j'entends cet argument mais je voudrais aussi que vous compreniez que si ça a été fait de cette manière c'est parce que finalement en garantissant une représentation de l'ensemble de chacun de ces territoires on retrouve si vous voulez on garantit quelque part que l'outre-mer soit clairement représentée en tant que tel pas au travers des autres groupes parce que forcément moi pour avoir assisté aussi aux travaux du CESE pour avoir travaillé avec eux sur certaines thématiques et c'est normal lorsqu'un représentant siège dans le collège des employeurs il est là pour défendre la position des employeurs vous voyez donc si on a voulu préserver ce collège c'est parce qu'il est important qu'il y ait une sorte d'ADN outre-mer en soi groupe dans lequel vous avez tous les cas de figure vous avez des profils très différents et ensemble ils assurent quelque part cet équilibre d'une représentation plurielle avec des profils différents mais qui viennent défendre là la position de ces territoires insulaires pourquoi on pourrait dire pourquoi pas les bretons pourquoi pas voilà mais je vous assure que ça n'a rien à voir quand vous vivez en zone insulaire rien n'est pareil tous les paramètres changent la société en elle-même n'est pas organisée la même chose de la même façon c'est pas la même culture c'est pas la même langue parfois vraiment cette nécessité d'être présent à Paris ensemble pour faire valoir cette différence et finalement l'expliquer aussi partager elle est fondamentale donc moi ici j'essaie de porter aussi ce message parce qu'ils sont très inquiets d'être dilués dans les autres collèges je vous remercie monsieur le rapporteur parce que c'est vrai que ce matin on a un petit peu discuté de ça mais vraiment je voudrais quand même voilà Ronda César ce qui est à César parce que vous avez été à notre écoute je vous en remercie je sais qu'on a pu organiser rapidement cette audition vous les avez entendues ils sont très mobilisés aujourd'hui pour essayer de défendre ce groupe qui en soi mérite de perdurer donc l'idée c'est pas une question de poste c'est pas une question de siège c'est qu'on garde bien un collège qui soit dédié complètement à cet ADN de l'outre-mer qui a besoin aussi d'être voilà d'infuser les décisions nationales en tant que telle et évidemment qu'une délégation n'est pas suffisante bien évidemment un groupe ça leur permet de pouvoir agir beaucoup plus fortement au coeur du conseil donc d'où ce sous-amendement c'est déjà une grande ouverture je vous en remercie de cet amendement 226 que le ministre hier soir a annoncé mais je maintiens le fait qu'il faut que l'ensemble de ces territoires y soient je vous remercie donc on considère vous êtes d'accord avec moi que vous avez défendu les suivants Madame Sage le 158 le il y en avait un autre le 122 oui d'accord Madame Untermaier pour le 143 vous souhaitez ajouter un mot ou pas c'est sur la même thématique Madame Untermaier excusez-moi Madame la Présidente vous en prie non 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 je crois que tout a été dit par Madame Sage Madame Sage a fort bien plaisé la cause des Outre-mer donc le 122 est défendu le 107 également et le 132 Madame Rossi oui Madame la Présidente cet amendement poursuit le même objectif mais au travers de sa rédaction puisque moi je souhaitais que soit introduite la notion de représentation équilibrée des territoires de la République il allait je dirais un peu plus loin que le sujet ultramarin qui évidemment nous mobilise tous et merci à Monsieur le rapporteur de cet amendement important pour la représentativité des territoires ultramarins dans ce texte de loi évidemment le CESE n'a pas pour nature vocation à représenter les territoires pour autant il était important dans ce texte de loi me semble-t-il en tout cas de rappeler en tant que grand principe qu'il représente de manière équilibrée tous les territoires de la République dans la mesure où les activités du pays qu'il est censé incarner représenter animent l'ensemble de nos territoires et que ce tissu doit pouvoir aussi s'incarner au travers de ces membres dans toute leur diversité territoriale voilà l'objectif poursuivi par cet amendement qui encore une fois dépasse le cadre ultramarin je vous remercie je vous remercie donc je pense Monsieur le rapporteur que par la présentation de votre amendement ça vaut explication sur tous les autres amendements un avis défavorable j'imagine oui à part le mien évidemment bah c'est bon juste un petit mot quand même sur la parce que c'est important cette histoire là c'est que les membres d'outre-mer qui seront désignés pourront toujours se constituer en groupe Maïna et pourront toujours peser en tant que groupe donc cette crainte je pense qu'elle est elle est elle est levée à mon sens ensuite sur juste sur l'amendement de Madame Rossi éventuellement je demanderai une demande de retrait parce que c'est un sujet qu'on pourrait peut-être retravailler je pense qu'il n'est pas bien placé là dans le texte et c'est quelque chose qu'on pourrait peut-être retravailler voilà donc si merci Madame Rossi très volontiers Monsieur le rapporteur nous le retravaillerons ensemble pour la séance j'insiste mais au même titre que le principe de parité ce principe de représentation équilibrée de tous les territoires de notre République me paraît indispensable à ce projet merci je vous remercie alors je vais les mettre aux voix successivement donc le 157 qui a reçu un avis défavorable du rapporteur qui est pour qui est contre donc il n'est pas adopté le 155 avis défavorable également qui est pour qui est contre il n'est pas adopté le 123 donc c'est un même avis même vote nous avons ensuite un amendement donc présenté par Monsieur le rapporteur qui est sous-amendé par Madame Sage donc sur le sous-amendement Monsieur le rapporteur votre avis est défavorable donc je mets aux voix d'abord le sous-amendement qui a reçu un avis défavorable qui est pour qui est contre il n'est pas adopté je mets aux voix l'amendement le 226 amendement du rapporteur qui est pour qui est contre il est adopté et il va faire tomber les amendements suivants peut-être pas le 107 puisque le 107 le 122 non plus non en fait non il ne fait pas tomber il en fait tomber un le 158 donc le 100 parce qu'en fait le 159 sur le fond il est fait tomber mécaniquement il n'est fait pas tomber donc on va considérer qui tombe c'est madame Rossi à retirer le sien on est d'accord tout va bien donc on avance amendements pouvant être soumis à une discussion commune donc c'est le 156 présenté par madame Sage qui a des madame Sage disons qu'un minimum si vous ne souhaitez pas préciser dans cet alinéa l'obligation de représentation de l'ensemble des territoires au moins maintenir la représentation de la jeunesse et je vous invite à adopter cet amendement qui va introduire aussi la vie culturelle au coeur de cette instance je vous remercie donc ça c'est le 156 monsieur Brando n'est pas là pour le 98 donc monsieur le rapporteur votre avis oui là on a exactement le même problème ou principe que ce qu'on a décrit tout à l'heure si si Maïna parce qu'on décrit des grands ensembles et à l'intérieur de ces grands ensembles la jeunesse ne sera pas oubliée c'est évident et la jeunesse est déjà représentée la jeunesse c'est déjà dans les associations culture on n'est pas dans le champ exact du CESE et je pense que si on regarde la liste précise des associations il y a certaines associations qui sont plus ou moins en lien ou qui touchent la culture la culture c'est assez transversal donc je pense que c'est une demande de retrait parce que tout ça est satisfait aujourd'hui et si on se met à et c'est le vrai problème des listes et vous le savez bien quand on légifère c'est que si on se met à faire une liste si on oublie quelque chose ça exclut cette association par exemple ou ce type d'association qui serait oublié donc il vaut mieux qu'on reste sur le dispositif qui a été mis en place et qui le fruit est en plus d'un consensus je vous le redis je vous remercie Madame Dubré-Echira oui il y a une section culture la population du nombre elle est proportionnelle dans chaque catégorie le fait de ne pas lister à l'intérieur de la catégorie je pense qu'on peut mettre en grand principe générique que la population soit représentée en âge en genre et en nombre et en au moins aussi les ultramarins sur le plan de l'organisation territoriale globale et ça ça incite les gens qui vont désigner leurs représentants à avoir une attention particulière sur ces différentes thématiques je pense que plutôt que de lister on en oublie ou de toute façon on a une liste réduite mais de le garder en grand principe de désignation je vous remercie madame sage est-ce que vous retirez l'amendement oui il est retiré le suivant n'était pas défendu nous avons ensuite un amendement qui n'est pas défendu le 23 un amendement rédactionnel du rapporteur le 214 qui est pour qui est contre il n'est pas adopté numéro 86 monsieur panchère il n'est plus avec nous donc il n'est pas défendu le 184 monsieur Diard c'est monsieur Gosselin qui est parti je lève le doigt le doigt tourne il est là c'est bon monsieur Diard pour le 184 alors ce que je propose en effet c'est me paraît assez important c'est d'introduire officiellement dans le CESE des compétences en matière de défense du bien-être animal et de la biodiversité vous l'avez vu il y a un sondage IFOP qui est sorti 92% des français pensent que le bien-être animal est important le monde animal fait partie intégrante de notre environnement on a vu discuter un référendum d'initiative partagée que vous avez signé madame la présidente j'ai vu d'ailleurs votre belle citation de Lamartine que j'ai signé également mais moi je pense que c'est un signal fort de montrer que c'est au CESE également de s'emparer de cette thématique du bien-être animal ça serait un moment fort de dire écoutez le CESE a fait une convention citoyenne sur le climat et le CESE pourrait très bien s'emparer de cette thématique qui est de plus en plus importante aux yeux des français je vous remercie monsieur le rapporteur alors monsieur le CESE s'est déjà saisi de cette question pas plus tard qu'il y a un an ils ont ils ont rédigé un rapport qui s'appelait qui s'intitulait les enjeux relatifs aux conditions d'élevage de transport et d'abattage en matière de bien-être animal donc c'est c'est quelque chose dont ils peuvent parfaitement se saisir ensuite je le redis je ne suis pas favorable à un cure à l'intérieur des dénominations des sous-ensembles parce qu'on va en oublier et on va manquer de précision et c'est pour ça que je vous propose je vous le redis ce comité qui sera chargé de proposer les évolutions de la composition par rapport aux évolutions des problématiques de la société et ça me semble beaucoup plus souple je vous rappelle que le CESE change tous les 5 ans les membres sont renouvelés tous les 5 ans en 60 ans de CESE nous n'avons réussi à revoir la composition que deux fois je trouve que c'est quand même plus utile et plus pertinent d'avoir des blocs tous les 5 ans à l'intérieur de ces blocs on va pouvoir évoluer pour calquer pour être au plus près de la réalité de la société civile organisée et plus on se rapproche de la réalité de la société civile organisée plus on aura des avis qui seront évidemment pertinents et plus on aura un intérêt de la société dans son ensemble pour cette institution qu'est le CESE je vous remercie monsieur Diar oui je le maintiens parce que je pense qu'il est important de l'inscrire dans le marbre je l'entends c'est à dire voilà moi depuis 3 ans au niveau de ce parlement dans cette thématique on est allé d'échec en échec et peu d'avancée et même et la majorité parlementaire et je les en remercie le reconnaît et je pense que c'était un signal fort de le marquer merci donc vous le maintenez oui donc je le mets au voie il a reçu un avis défavorable du rapporteur qui est pour qui est contre il n'est pas adopté le suivant n'est pas défendu pas plus que le suivant ni le 57 ni le 58 le 127 n'est pas défendu le 118 n'est pas défendu non plus nous avons ensuite des amendements pouvant être soumis à une discussion commune monsieur le rapporteur je vais aller rapidement puisque je viens d'en parler et j'en ai longuement parlé l'idée est de mettre en place un comité alors je vous détaille ici la composition elle serait de 3 députés 3 sénateurs un membre du conseil économique et social et environnemental désigné par le président du conseil un membre du conseil d'état et un magistrat de la cour des comptes donc il leur serait chargé de proposer 6 mois au plus tard avant la fin de la mandature les grandes évolutions de la société civile pour que le décret puisse être pris en étant le plus pertinent possible au regard de cette de cet avis sachant que il me semble extrêmement important que la représentation nationale puisse être partie prenante dans cette composition qu'est le CESE je vous remercie je vais mettre au voie non alors monsieur Gosselin sous amendement madame la présidente en direct alors je proposerai bien cet amendement qui me va plutôt bien sur la désignation des 3 sénateurs et des 3 députés tenant compte peut-être donc ça permettra d'inclure les minorités et c'est ce qui a été évoqué tout à l'heure tenant compte du poids politique des groupes voilà ce qui permettrait d'avoir une représentation peut-être d'un sénateur de l'opposition et d'un député de l'opposition voilà dans un souci d'ouverture et de pluralité monsieur le rapporteur je crois qu'on est dans le même sujet que ce qu'on a vu tout à l'heure là c'est une prérogative du président de l'assemblée de choisir voilà et ça bon voilà et puis sur 3 seulement on va avoir du mal à représenter toute la réalité du parlement enfin non non je vous laisse dire je vais être interrompu en plus mais je vois bien l'idée qu'on y avait pensé il y a beaucoup de choses à l'agostin on avait pensé voilà mais dans les pratiques et telles que c'est défini par la constitution là on est coincé quoi donc l'idée c'est d'en désigner 3 charge après en réunion de bureau et le travail de bonne entente qui existe généralement dans les réunions de bureau pour être pour avoir un équilibre un équilibre politique qui enfin voilà qui permettent de bien travailler quoi voilà j'entends votre argument alors peut-être je le retravaillerai pour la séance mais je crois que c'est tout à fait possible je pense à certaines autorités administratives indépendantes où il y a la désignation de deux membres par exemple il y en a un de la majorité un de l'opposition et pourtant c'est une désignation qui passe par parfois par le président parfois par les commissions mais je le retravaillerai sauf si madame la présidente vous avez une réponse dans le règlement peut-être non parce que ça m'évoquait en fait je prends quelques instants la DPR vous savez qu'à la DPR on est 4 députés et 4 sénateurs certains sont membres de droit c'est les présidents des deux commissions loi et défense et je voulais voir quelle était la rédaction pour les deux autres et en fait la rédaction c'est les autres membres de la délégation sont désignés par le président de chaque assemblée de manière à assurer une représentation pluraliste ça c'est la rédaction c'est exactement cette formulation que je reprends dans mon sous-amendement voilà c'était cette idée là voilà la réponse on l'a on peut pas la mettre dans ce texte là c'est dans le règlement intérieur de la même chose non 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 ça c'est le texte qui est prévu pour la DPR et je voulais juste regarder quelle était la formule qu'on avait retenue pour assurer la représentation pluraliste au sein de la DPR donc c'est pas dans le règlement est-ce que oui mais le DPR n'est pas une loi organique c'est juste pour donner la rédaction voilà merci madame la présidente je n'ose pas dire vol à mon secours mais me donne et nous donne en réalité une réponse qui permettrait par transposition de mettre dans notre texte et on peut parfaitement mettre dans la loi organique la pluralité et je crois que c'était ce qui était demandé sur différents bancs tout à l'heure et pour des raisons que vous évoquiez à juste titre tout à l'heure quand il s'agit du président agissant seul etc on ne pouvait pas mais là puisqu'il y a trois membres du Sénat comme de l'Assemblée on peut parfaitement assurer une représentation selon la formule qui a été dite à l'instant par madame la présidente donc c'est la formulation que je retiens pour le sous-amendement si vous le voulez bien sous-amendement de monsieur Gosselin monsieur le rapporteur dans ces cas-là effectivement ça ne mange pas de pain monsieur Gosselin la proposition se réjouit de voir que vous considérez que c'est un mal nécessaire et que ça ne mange pas de pain j'y vois un peu plus que ça mais je ne veux pas trahir votre pensée qui ne peut pas être celle-là vous retiendrez que j'ai volé à votre secours et que je vous ai proposé monsieur vous n'êtes pas censé être là monsieur Aliaou ça me perturbe pour trouver les noms merci madame la présidente c'est pour savoir si vous suivez voilà très bien oui c'est juste une question monsieur le rapporteur mais une question je dirais naïve quel serait moi je souscris à cette possibilité justement d'avoir un comité qui permettrait de modifier un peu la géométrie mais quels seraient ces moyens d'investigation pour effectivement avoir une idée précise de l'évolution de la société il y a vous avez cité un certain nombre de personnes bien entendu représentatives je pense qu'il serait important mais pas forcément au niveau de la loi mais de s'appuyer également sur les travaux de l'INSEE qui fait un rapport très précis sur en fonction des régions sur l'évolution des métiers de la population active et surtout dans cette période où les métiers changent d'avoir une vraie notion de ce qui se passe réellement pour justement anticiper la nouvelle répartition du CESE très bien madame Dubré-Chira vous voulez ajouter quelque chose oui c'est une discussion qu'on a eue avec le cabinet du ministre pour que ce groupe ce comité puisse s'appuyer sur des chiffres qui sont fournis par le ministère par l'INSEE par différents organismes de façon à éclairer nous donner des lumières pour avancer sur l'évolution des métiers et de l'espace territorial donc ça a été prévu c'est un avis consultatif juste sur la nomination j'avais une question par rapport aux représentants des parlementaires qui sont mis à la CNIL ou le sont sur la base du volontariat et après sur la réponse du président pour alimenter votre sous-amendement effectivement et parfois ce sont les groupes politiques qui directement présentent pour l'opposition ou pour la majorité la personne qui est envisagée donc c'est c'est une désignation très souvent par les groupes et qui est enterrinée par le président oui tout à fait alors est-ce qu'on est bon pour le sous-amendement Lucien et Rebecca on va attendre juste pour qu'on soit bien fixé sur les termes et l'emplacement pour le sous-amendement très bien donc je vais mettre au voie d'abord le sous-amendement présenté par monsieur Gosselin qui a reçu un avis favorable du rapporteur qui est pour qui est contre donc il est adopté et l'amendement numéro 216 du rapporteur qui est pour qui est contre donc il est adopté ainsi sous-amendé nous avons ensuite un amendement rédactionnel du rapporteur qui est pour qui est contre il est adopté également un amendement rédactionnel du rapporteur qui est pour qui est contre il est adopté je me vois l'article 7 dans son ensemble qui est pour qui est contre l'article 7 est adopté nous en venons à l'article 8 et commençons par un amendement de suppression qui va nous être présenté par monsieur Gosselin l'amendement de mon collègue Diar et que j'ai co-signé avec quelques autres collègues on veut éviter et je l'ai déjà dit ce matin et hier qu'il y ait confusion le cas échéant avec le parlement et donc la composition les dénominations qui ont cours dans nos deux chambres et c'est vrai qu'aujourd'hui on a des sections au CESE des commissions permanentes temporaires etc. et on veut éviter que par mimétisme finalement on puisse s'imaginer qu'il y aurait une troisième chambre voilà ça a été dit à plusieurs reprises voilà l'objet de cet amendement le CL185 je vous remercie monsieur le rapporteur oui je vois effectivement la portée symbolique n'est pas anodine mais je pense que le mot de section avait aussi une portée d'un autre symbole qui est peut-être tout aussi gênant donc voilà par exemple donc je ne vois pas je ne crois pas qu'il y ait vraiment besoin d'avoir des craintes en tout cas il ne s'agit vraiment pas d'une volonté cachée de faire du CESE une chambre parlementaire et puis monsieur Gosselin dans chaque conseil municipal de France dans chaque EPCI agglomération il y a aussi des commissions et ça n'en a jamais fait pour autant des chambres supplémentaires donc je pense que mon avis est défavorable et vous comprendrez que ça ne mange vraiment pas de pain et que c'est plutôt une façon plus simple pour le CESE d'exprimer ses avis je vous remercie monsieur Gosselin le rapporteur va finir par avoir beaucoup d'indigestion de pain parce qu'à force d'en manger sans faim ça va finir par peser ne buvez pas trop d'eau ne buvez pas trop d'eau ça pourrait gonfler ceci étant plus sérieusement et par rapport à la transposition ou la remarque sur les collectivités locales il y a une très grande différence entre le CESE et les collectivités c'est que les collectivités ont un exécutif qui décide et un conseil municipal qui vote des délibérations qui a des normes et qui ne sont pas que consultatifs c'est la grande différence sans doute voilà donc c'est pas tout à fait la même chose mais j'entends votre argument donc je vais mettre au voie votre amendement qui a reçu un avis défavorable donc qui est pour qui est contre il n'est pas adopté je me vois donc l'article 8 dans son ensemble qui est pour qui est contre l'article 8 est adopté un article additionnel après l'article 8 des amendements pouvant être soumis à une discussion commune qui vont nous être présentés par madame Sage les trois amendements oui merci madame la présidente là je voudrais quand même revenir sur ces questions de commission de dénomination bon moi je vous intéresse à un sujet qui nous inquiète beaucoup parce que en réunion de bureau du CESE a été stipulé la suppression des délégations aux outre-mer délégation aux droits des femmes donc on a reçu en audition le président du CESE qui avait l'air de nous rassurer mais qui termine aussi ce n'est que la parole du président qui finit son mandat moi je crois que dans la loi il faut qu'on crante au moins la garantie d'avoir ces délégations d'autant que lorsque j'entends le rapporteur répondre sur mon sous-amendement en me disant bon on va garantir la présence des outre-mer on ne sera peut-être pas exhaustive mais au moins qu'on garantisse la capacité des ultramarins qui vont siéger au CESE de pouvoir s'organiser en délégation et on a donné force de loi à nos délégations ici les deux délégations donc aux outre-mer et aux droits des femmes et vraiment nous souhaiterions pouvoir cranter dans la loi la création de ces deux délégations donc c'est l'objet des amendements j'en avais posé un aux sept mais là madame Bénin également propose une écriture je trouve plus solide pour garantir le maintien de ces deux délégations je vous remercie monsieur le rapporteur moi le président Bernard Sconi le président du CESE nous a rassuré qu'il était qu'il sera plus là mais même je vois mal un président de CESE supprimer ces deux délégations qui sont quand même des sujets extrêmement importants ça serait un choix politique extrêmement dommageable de leur part donc voilà et si bon et par ailleurs je pense qu'il n'y a aucune valeur ajoutée à inscrire dans la loi organique ça relève de l'organisation interne du CESE parce que dans ces cas là cher Maïna il va falloir rajouter toutes les délégations qui devraient être créées par le CESE et moi je suis désolé il y a des délégations qui ne sont pas existantes aujourd'hui il y a des sujets qui arriveront demain et demain on ne voit pas on serait coincé et le bureau du CESE serait coincé si on faisait une liste précise de toutes les délégations si on commence à inscrire une délégation une deuxième il faut marquer toutes les délégations du CESE sinon on aura un problème de hiérarchie entre les délégations donc avis défavorable Madame Sage je voudrais aussi pour le coup vous rassurer Monsieur le rapporteur il y a un grand 1 il y a un grand 2 donc le grand 1 permet de conserver de garantir qu'on pérennise ces deux délégations et le grand 2 dit bien qu'on peut encore créer d'autres délégations bien évidemment ça ne bloque pas le CESE dans la création d'autres organes de ce type que ce qu'elles soient d'ailleurs que ces délégations soient permanentes ou temporaires je vous remercie donc je vais mettre revoir ces amendements successivement ils ont reçu un avis défavorable du rapporteur donc le 159 qui est pour qui est contre il n'est pas adopté le 124 donc un même avis et un même vote et le 125 même avis même vote je vous remercie nous en venons à l'examen de l'article 9 nous avons un amendement qui va nous être présenté par monsieur Gosselin oui je n'assiste pas c'est le même type d'amendement que le précédent sur la nomination en section etc commission enfin des sections en commission etc défendu merci monsieur le rapporteur défavorable on a déjà eu le débat donc je le mets au voix qui est pour qui est contre il n'est pas adopté le suivant monsieur le rapporteur donc bon c'est un amendement qui réécrit un petit peu la façon dont ça avait été fait et pour clarifier les choses donc on supprime la catégorie composante de la société civile des personnes associées aux travaux des commissions c'est trop imprécis et par ailleurs l'amendement plus loin pour ouvrir plus largement les capacités d'audition des commissions ça procède à diverses coordinations rédactionnelles instances participatives et leur groupement donc voilà c'est un peu plus que du rédactionnel mais c'est surtout de la coordination avec l'ensemble des dispositifs existants je vous remercie madame Sage on parle de coordination je pense qu'il faut par parallélisme des formes à cet amendement reprendre la formulation en tout cas en séance de ce qui va être retravaillé sur l'article 1er c'est qu'on parle bien d'instances placées auprès de ces parce que là c'est encore des instances créées voilà et la notion aussi de groupement qu'il faut rajouter ah oui pardon oui donc je mets au voile l'amendement du rapporteur qui est pour qui est contre l'amendement est adopté nous avons ensuite des amendements identiques le 19 n'est pas défendu le 149 non plus ensuite le 112 je ne vois pas de signataires et pour le 187 monsieur Diar merci madame la présidente cet amendement monsieur le rapporteur vit simplement à supprimer les mots et de composants de la société civile non représentés au conseil pourquoi je souhaite supprimer les mentions société civile pour moi cette expression elle est erronée pourquoi tous les membres du CESE tous les membres de l'Assemblée nationale tous les membres du Sénat sont issus de la société civile puisque la société civile se définit comme une société qui n'est ni militaire ni cléricale donc l'amendement cette expression visant à promouvoir la représentation de la société civile au sein d'une institution sous-entendrait qu'elle ne serait pas représentative des citoyens or elle est représentative des citoyens comme l'Assemblée et le Sénat sont composés de citoyens qui ont été élus par d'autres citoyens directement ou indirectement afin de les représenter Je vous remercie Monsieur le rapporteur Alors sauf erreur de ma part c'est un amendement qui aurait dû tomber par l'adoption de l'amendement précédent qui réécrivait mais sur le fond on est donc d'accord puisque c'est ce que nous venons de régler avec l'amendement d'avant voilà mais parfois ça on a réécrit la linéa 4 Monsieur le rapporteur a raison on a rédigé l'article la linéa 4 donc effectivement les amendements qui touchent à la linéa 4 sont tombés donc ainsi que le 188 donc en revanche les suivants donc le 65 ne sera pas défendu donc le 189 Monsieur Diard là pour le coup la linéa 5 vous pouvez soutenir sa suppression allez-y Je vous remercie C'est pas moi le micro Je vous remercie pour votre mensuétude Madame la Présidente Alors pourquoi je souhaite supprimer cette linéa il proposait de supprimer la procédure de tirage au sort qui détermine les personnes qui pourront participer au travail en effet le tirage au sort et d'autres collègues l'ont rappelé n'apporte aucune légitimité supplémentaire par rapport à l'élection ou même par rapport à les désignations par les corps intermédiaires pour les représenter au sein du CESE De plus le tirage au sort n'apporte pas non plus des garanties supplémentaires sur on en a déjà parlé les compétences de personnes qui seront amenées à participer aux travaux du conseil sur une mission précise donc je trouve qu'il serait préférable de nommer des personnalités qualifiées non-bran du CESE qui pourront apporter leur expertise au conseil au cours de ces travaux Je vous remercie Monsieur le rapporteur je pense qu'on a déjà eu le débat longuement sur le tirage au sort moi je pense que c'est extrêmement intéressant et ça casserait un peu le dispositif que nous mettons en place si on supprimait ici la possibilité pour le CESE de faire du tirage au sort donc avis défavorable Je vous remercie je le mets au bois il vient de recevoir un avis défavorable du rapporteur qui est pour qui est contre il n'est pas adopté amendement rédactionnel du rapporteur le 220 qui est pour qui est contre il est adopté le 221 également qui est pour qui est contre il est adopté le suivant le numéro 75 va nous être présenté par monsieur Oubron Merci Madame la Présidente Cet amendement vise à supprimer les mentions avec voix consultative puisque l'introduction du recours au tirage au sort permettant à des citoyens de participer aux travaux des commissions du CESE nous semble être une véritable innovation et nous tenons à le saluer le tirage au sort est issu d'une histoire politique millénaire utilisé de façon parcimonieuse et encadrée il peut instiller une part de démocratie directe dans notre démocratie représentative qui est en crise en revanche l'introduire sans donner le droit de vote à ceux qui seront tirés au sort nous paraît contre-productif l'initiative bien que louable doit aller jusqu'au bout de la démarche le règlement du CESE devra également selon nous limiter strictement le nombre maximum de personnes tirées au sort par commission Je vous remercie monsieur le rapporteur Moi je pense qu'il est important de laisser avec voix consultative puisque on est dans de la démocratie participative et on ne peut pas être dans la prise de décision et d'ailleurs prise de décision qui ne serait que sur un avis donc vous voyez que ça aura une portée de toute façon limitée mais je pense qu'il ne faut pas se tromper avec le tirage au sort et le tirage au sort est un élément enfin est un procédé qui permet d'enrichir le débat qui permet de prendre en compte la parole citoyenne et de travailler avec les citoyens mais je pense qu'on franchirait un cap et qu'on franchirait enfin quelque chose on franchirait une ligne rouge en pensant que le tirage au sort puisse être le tiré au sort puisse prendre des décisions et donc c'est pour ça que laisser la voie consultative est importante et je suis un grand adepte du tirage au sort et je pense qu'il faut qu'il y ait du tirage au sort pour avancer sur ces questions de démocratie participative mais pas pour prendre la décision et d'ailleurs la plupart des spécialistes la plupart des constitutionnalistes qui se penchent sur cette question le disent bien le tirage au sort c'est consultatif et ce n'est jamais la décision qui doit être prise par des gens qui ont été élus citoyens pardon je vous remercie monsieur Ruppin on revient sur ce débat du tirage au sort mais moi je voulais rappeler qu'aucun membre du CESE n'a une voie décisionnaire puisque les avis qu'il rende sont des avis consultatifs et que c'est ensuite au parlement de s'en saisir et de voter et là d'être décisionnaire et de changer la loi donc en effet si on intègre des citoyens qui sont tirés au sort dans ces commissions c'est quand même assez frustrant les invités mais qu'ils n'aient pas le droit au chapitre au moment où il faut voter sur un avis encore une fois qui est consultatif donc on reste dans la consultation donc moi je soutiens cet amendement de notre collègue je vous remercie donc je vais mettre en voie cet amendement il a reçu un avis défavorable du rapporteur qui est pour qui est contre il n'est pas adopté nous avons ensuite des amendements non non ça se compte pas il y a trois pardon non mais merci donc il y avait deux voix d'un côté et quatre de l'autre un amendement en discussion commune présenté par monsieur le rapporteur le 222 c'est un amendement qui précise qui apporte deux précisions donc les modalités de désignation des représentants seront précisées par le règlement du CSE et le tirage au sort devra assurer une représentativité appropriée du public par coordination avec les dispositions adoptées à l'article 4 ce fameux cette fameuse disposition chapeau sur les garanties je vous remercie et nous avons un amendement dans cette discussion commune mais qui n'est pas défendu donc je vais mettre au voie l'amendement s'il vous plaît mes chers collègues je vais mettre au voie l'amendement de monsieur le rapporteur le 222 qui est pour qui est contre donc il est adopté nous avons ensuite un amendement du rapporteur le 223 monsieur le rapporteur il s'agit ici d'une part de supprimer cette initiative du gouvernement pour en cohérence avec l'esprit de ce projet de loi laisser une plus grande autonomie et capacité d'initiative au CSE et d'autre part élargir le champ des personnes que la commission pourra entendre à toute personne qu'elle jugera utile et ça c'est aussi une réponse à tout à l'heure monsieur Orphelin donc toute personne qu'elle jugera utile dans son champ de compétences il s'agit là de le compenser pour partie la perte d'expertise que pourra représenter la suppression de la catégorie des personnalités associées de la composition du CSE en réalité on garde la capacité d'avoir des personnalités qualifiées mais sans leur donner une inscription sur l'ensemble du mandat c'est à dire que sur un sujet le CSE aura tout à fait capacité de faire appel à des experts Madame Untermaier Excusez-moi mais bon moi je trouve que c'est très bien mais en précisant cela ça veut dire qu'on borde vraiment le travail du CSE c'est à dire qu'il n'y aura pas d'autre initiative à mon avis ça relève de son initiative que d'imaginer cela sans que ce soit nécessairement inscrit dans la loi organique j'ai peur de l'effet à contrario si vous voulez d'une telle précision qui me semble-t-il découle du bon sens il y a des auditions voilà Monsieur le rapporteur Madame Untermaier on fait tout le contraire parce qu'on ouvre la possibilité d'ouvrir à tout le monde tandis qu'aujourd'hui c'est à l'article 12 des fonctionnaires qualifiés pourront être entendus soit à la demande de la section soit à l'initiative du gouvernement aujourd'hui la situation est que ça ne peut être que des fonctionnaires donc comme on supprime les personnalités qualifiées il me semble que l'expertise ne se limite pas même s'ils sont souvent experts aux fonctionnaires Monsieur le maire c'est donc mon groupe votera cet amendement je ne veux pas fâcher notre rapporteur mais je pense qu'il faut être vigilant sur cet amendement parce que dans le fond si on l'avait rédigé de cette façon c'est justement pour permettre au CESE cette liberté de consulter des fonctionnaires bien évidemment qu'ils ne consultent pas que des fonctionnaires aujourd'hui ils consultent toutes les personnes qui peuvent être intéressées par le sujet mais vous savez que quand le CESE saisit la fonction publique il ne peut pas forcément le faire d'une façon totalement libre et c'était ce que le texte prévoyait et leur permettait je pense qu'il faudra vérifier ce point pour la séance parce qu'en vérité il faudra peut-être maintenir les deux mais ils peuvent entendre toute personne dont les fonctionnaires dédiés à ces thématiques ça se regarde parce qu'effectivement comme l'intention c'est de permettre d'étendre et non pas de restreindre il faut faire attention à ce que l'intention corresponde bien à la réalité de ce qu'on fait donc est-ce que c'est quelque chose qu'on précisera d'accord monsieur Gosselin c'est vrai que vu il faut le voir sous les yeux pour être bien sûr mais la formulation telle que proposée peut être plus inclusive encore en effet donc on va mettre au voile l'amendement du rapporteur mais vous regarderez pour la séance sur ce point là donc je mets au voile le 223 qui est pour qui est contre donc il est adopté je mets au voile l'ensemble de l'article 9 qui est pour qui est contre l'article 9 est adopté article additionnel après l'article 9 un amendement de coordination du rapporteur qui est pour qui est contre il est adopté article 10 nous avions un amendement présenté par monsieur Panchère qui n'est pas là le 74 n'est pas défendu pas plus que le 109 nous avons un amendement de coordination du rapporteur le 225 je le mets au voile qui est pour qui est contre il est adopté le suivant le 134 va nous être présenté par madame Rossi merci madame la présidente je porte en effet trois amendements qui concernent les règles déontologiques que je vous propose d'insérer dans ce texte de loi évidemment ce n'est pas du tout l'objet majeur de ce projet de loi qui vise à étendre les prérogatives du CESE à le moderniser mais cette modernisation elle passe aussi je le crois en tout cas et les co-signataires de ces amendements également que cette modernisation passe par des règles éthiques déontologiques que nous devons également poser pour ce qui concerne le CESE alors le premier amendement concerne la création d'un déontologue du CESE je défendrai les deux autres ensuite je veux juste préciser que loin de jeter une suspicion sur le CESE ni même lui faire un reproche sur ce sujet là puisque je sais que le CESE est très volontaire et demandé d'ailleurs à l'époque de l'examen de la loi pour la confiance dans la vie politique adoptée en septembre 2017 à être intégrée dans les dispositions que nous avons adoptées pour ce qui concerne le Parlement je me suis rapprochée de mon homologue casteur du CESE qui lui-même a bien accueilli ses propositions un groupe de travail avait été installé en interne au sein du CESE pour avancer sur ces questions déontologiques donc je le crois ce projet de loi est l'opportunité de poser les grands principes le cadre de ces règles déontologiques charge ensuite au bureau du CESE évidemment comme nous l'avons fait au sein de notre assemblée d'en fixer le détail de ces règles voilà donc ce premier amendement vous propose la création d'un déontologue nommé par le Premier ministre pour une durée de cinq ans qui remettra chaque année au président du CESE un rapport d'activité rendu public j'ajoute un dernier point ces règles permettront outre la modernisation du CESE de sécuriser également ces membres dans leur activité quotidienne et ça c'est important nous le vivons nous aussi en tant que parlementaires et nous savons combien notre déontologue au sein de cette assemblée est précieuse et évidemment cet amendement poursuit un objectif d'exemplarité qui participera de la confiance de nos concitoyens vis-à-vis de cette institution je vous remercie je vous remercie monsieur le rapporteur alors on en a parlé avec madame Rossi c'est un sujet sur lequel il faut avancer effectivement et le CESE est plutôt volontaire pour avancer sur cette question ils attendaient dès la loi confiance des éléments sur ce sujet ça ne s'était pas fait parce qu'on leur avait dit il y aura une réforme du CESE maintenant qu'on est sur la réforme du CESE il faut s'interroger cela étant dit moi je vous propose qu'on revoie parce qu'il y a quelques petites choses qui me gênent et sur lesquelles j'aimerais bien qu'on ait un débat et qu'on ait une réflexion un peu plus enfin qu'on voit les choses un peu plus dans le détail par exemple moi ça me dérange un peu que ce soit le Premier ministre qui fasse cette nomination par exemple ça me pose un peu un problème que ce soit le Premier ministre qui nomme un déontologue voilà premier point ensuite moi je vous le dis je pense qu'il faut qu'on se redonne le temps parce que moi j'avoue que j'ai pas eu le temps matériel de vraiment bien comment dire étudier cette question donc moi je vous demanderais bien un avis de retrait et on retravaille ensemble et on se fait peut-être un rendez-vous ensemble avec les représentants du CESE pour trouver le bon équilibre et le bon accord je vous remercie monsieur Gosselin oui une petite remarque de forme pardon oui petite remarque de forme l'Assemblée comme le Sénat nomme eux-mêmes ou elles-mêmes leurs propres déontologues je pense que par parallélisme on pourrait envisager que le CESE fasse peut-être la même chose mais ça c'est à voir c'est anecdotique mais au-delà de ça j'ai évidemment aucune difficulté à ce qu'il y ait une belle déontologie au CESE ça va sans dire même si c'est peut-être mieux encore en le disant mais attention les règles qui seraient le cas échéant celles du ou de la déontologue du CESE peuvent différer des nôtres ou des règles qui relèvent de la déontologie ici par définition avec les groupes d'activité du bâtiment de l'agriculture j'en passe et des meilleurs vous avez des gens qui sont là est-ce qualité représentant le monde agricole le monde du BTP le monde des associations etc. et forcément la notion de conflit d'intérêt ne peut pas avoir le sens par exemple de celui auquel nous sommes nous attachés ou au contraire dont nous essayons de nous défaire donc la transposition moi j'ai pas la réponse tout de suite mais ça me paraît peut-être sage de travailler d'ici à la séance un texte qui peut d'ailleurs nous rassembler totalement sur le sujet je vous le dis franchement c'est juste peut-être cette articulation qu'il faut trouver le cas échéant voilà je vous remercie madame Intermaier oui de toute façon je pense qu'on va poursuivre la discussion donc je ne vais pas allonger les débats simplement je pense qu'il faut dans cette loi organique poser des principes de déontologie et d'éthique et que l'idée du déontologue est tout à fait essentielle on nous attend sur ce sujet il va y avoir du tirage au sort il va y avoir des avis rendus et c'est pas parce qu'il n'y a pas de décision qu'il ne doit pas y avoir d'éthique parce que j'ai entendu des arguments selon lesquels parce qu'on rend des avis c'est pas important et on se fiche un peu d'éthique moi je crois qu'au contraire non mais je l'ai entendu par ailleurs pas ici pas dans cette belle assemblée dans cette belle commission mais je crois qu'il est essentiel d'avancer sur ce sujet et sur les conflits d'intérêts quels qu'ils soient il faut les combattre quel que soit que ce soit une décision ou un avis il faut combattre le conflit d'intérêts et bien évidemment je pense que le CESE ne pourra pas écarter cette vision finalement qualitative que nous souhaitons lui apporter et développer ainsi au sein des institutions cette culture déontologique à laquelle nous sommes attachés je vous remercie madame Rossi voilà madame la présidente merci oui je pense qu'on pourra prolonger ces débats en séance aucun problème pour retravailler l'amendement je le maintiendrai toutefois ne serait-ce que pour poser ce principe là juste deux réactions à ce qui vient d'être dit pourquoi avoir proposé cette nomination par le premier ministre je crois que l'analogie avec le Sénat et l'Assemblée nationale tient ses limites dans le fait que ce sont les bureaux de nos deux assemblées qui à l'Assemblée nomment la déontologue et au Sénat nomment le comité de déontologie nous tenons nous un mandat électif par la voix du peuple ce n'est pas le cas du CESE où les membres sont noués en tout cas le président aurait si nous décidions de confier au CESE la nomination du déontologue on confie à une personne qui est nommée le soin de nommer un déontologue c'est une autre démarche mais nous aurons ce débat là dans l'hémicycle et puis deuxième point sur les conflits d'intérêts moi je n'ai pas souhaité justement au regard de ce qui vient d'être dit par notre collègue aller sur la voie des déclarations d'intérêts pour ce motif là puisque justement par nature le CESE porte des intérêts catégoriels au travers de ses membres et là je n'ai pas souhaité poursuivre l'analogie donc je tenais à le rappeler voilà en tout cas je crois que nous serons tous d'accord en sciences pour avancer sur ces points là et avoir ce débat là je vous remercie je vous remercie monsieur le rapporteur je pense qu'on va trouver on va trouver quelque chose qui fonctionnera et moi je suis sensible à votre argument et sur le fait qu'on ne peut pas faire le parallélisme des formes sur la nomination il y a la séparation des pouvoirs pour nous le Parlement qu'il n'y a pas pour le CESE sinon on acterait peut-être que c'est une chambre troisième chambre et on ne le souhaite pas aujourd'hui et on ne peut pas dans ce cadre constitutionnel mais ça n'empêche pas de trouver que ça soit fait par le Premier ministre pour moi un petit sujet et sur la question des conflits d'intérêts et des déclarations d'intérêts on a un vrai sujet et monsieur Gosselin l'a très bien dit vous êtes le représentant d'une catégorie donc vous avez par définition un intérêt et nous nous sommes le représentant du peuple et quand on a un intérêt on se met en déport on a mis ça en place et c'est heureux mais on ne peut pas imaginer que les membres du CESE sur les sujets qui correspondent à leur activité se mettent en déport sinon ça serait complètement antimonomique avec la représentation de la société civile organisée je vous remercie monsieur Rupin moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire monsieur le rapporteur parce que je pense qu'il peut y avoir des conflits d'intérêts aussi pour les membres du CESE certes il faut peut-être moins les limiter qu'à l'Assemblée nationale mais le fait est qu'on peut avoir un avis consultatif sur un sujet et qu'un des membres du CESE travaille dans une entreprise et que l'avis consultatif qui est rendu parle de manière plus ou moins proche soit de cette entreprise soit de son activité et dans ce cas-là moi ça ne serait pas choquant que ce membre-là soit obligé de se déporter tout comme l'Assemblée il faut aller moins loin moins strictement mais ce n'est pas parce qu'on représente au CESE toute une branche ou tout un secteur d'activité qui ne peut pas y avoir de conflit d'intérêts moi je crois qu'il peut y en avoir aussi et qu'il faut donc regarder ça précisément très bien donc je vais mettre au voie l'amendement de madame Rossi qui en l'état a reçu un avis défavorable du rapporteur avec un engagement d'y retravailler donc qui est pour qui est contre donc il n'est pas adopté je mets au voie l'article 10 dans son ensemble qui est pour qui est contre l'article 10 est adopté article additionnel après l'article 10 madame Rossi oui madame la présidente je vous propose peut-être de défendre les deux amendements en une seule et même intervention l'amendement CL135 propose la création l'édiction d'un code de déontologie du CESE là encore par analogie avec l'Assemblée nationale et le Sénat un code qui serait évidemment fait respecter par le déontologue qui serait nommé et puis le troisième amendement vous propose de fixer un cadre pour l'utilisation des frais de mandat des membres du conseil aujourd'hui les membres du conseil perçoivent d'une part une indemnité au titre du mandat qu'ils exercent et par ailleurs une indemnité je dirais forfaitaire pour pallier les frais de mandat mais il n'y a pas au sein du CESE aujourd'hui de liste des frais de mandat éligibles il y a un cadre à poser je propose de poser juste le principe et de renvoyer ensuite au CESE le soin comme nous l'avons fait ici dans cette assemblée de fixer la liste des frais éligibles et les modalités de contrôle de ces frais de mandat je propose également par cet amendement la publication d'un rapport annuel d'activité par chaque membre du CESE de manière à ce que nous puissions avoir aussi une visibilité sur l'activité des membres je ne vais pas poser ici la question du présentéisme ou de l'absentéisme ça je pense n'a pas vraiment de sens pour le CESE nous savons que ce sont des personnes qui ont une activité pour la plupart professionnels à côté néanmoins que le citoyen puisse avoir connaissance de l'activité des membres du CESE me paraît essentiel voilà je vous remercie je vous remercie donc le premier amendement le 135 fait l'objet de sous-amendements de madame Untermayer le 230 et le 229 oui je me suis permis de sous-amender donc les amendements de mon excellente collègue parce que nous avions présenté un amendement qui a été déclaré irrecevable au motif évidemment qu'il entrait dans le cadre de la loi ordinaire ce que bon ce dont j'ai pris acte il me paraissait néanmoins important d'avoir cette réflexion sur ce sujet et je pense que nous pourrions comme le laissait entendre peut-être le garde des Sceaux hier dans ce règlement déontologique ou ce code je ne sais pas s'il faut parler de code de règlement s'il faut qu'il y a un décret j'avoue que sur ce point je serais plus je parlerais peut-être plus de chartes et qui parce que finalement la déontologie c'est l'affaire de ce conseil et c'est à lui de gérer cette situation en revanche je pense que profitant de cette édiction finalement d'une charte déontologique on pourrait y ajouter l'invitation à régler la question des conflits d'intérêts au travers d'une déclaration d'intérêts je me suis posé la question de la déclaration de patrimoine parce que après tout elle peut exister aussi on sait que des avis favorables sont des avis qui peuvent peser d'un point de vue économique mais je pense qu'il faut leur laisser la liberté sur ce point de l'imaginer peut-être au niveau du président et non pas des membres mais sur l'ensemble des membres je pense que la déclaration d'intérêt a du sens si on veut être en cohérence dans toutes nos institutions et comme le disait mon collègue c'est pas parce qu'on représente un intérêt qu'on va se traiter que de cette question là ou d'autres questions les magistrats ont effectivement la possibilité du déport pour autant ils sont soumis à la déclaration d'intérêt ils étaient très réticents quand on l'a proposé mais je peux vous dire que dans la commission d'enquête sur l'indépendance de la justice ils sont revenus là dessus en disant que ça avait été extrêmement fructueux et ils ne veulent pas revenir en arrière parce que la discussion qui a lieu autour de la déclaration d'intérêt fait que il y a une vraie culture qui se développe et je pense que pour le conseil économique, social et environnemental cette réflexion autour de la déclaration d'intérêt mais entre eux sans qu'il y ait un oeil supérieur moi je pense que c'est en interne que ça doit ça doit se faire à mon sens est importante voilà je vous remercie monsieur le rapporteur je vais faire la même réponse que pour tout à l'heure il faut qu'on faut qu'on retravaille ça déclaration d'intérêt bon je vous l'ai redit à partir du moment où on représente une profession effectivement j'entends aussi les arguments de monsieur Pacome-Rupin il faut qu'on trouve un juste équilibre après déclaration de patrimoine ça me semble aller peut-être un peu loin généralement les membres du CESE c'est un peu compliqué et puis après on risque de mettre un pied dans un engrenage qui nous ferait qu'on va demander même aux gens tirés au sort de faire une déclaration d'intérêt ça peut être aussi un risque on arrive à des choses vous voyez donc soyons soyons prudents mettons ayons ce code de déontologie inscrivons-le et laissons ensuite au CESE d'organiser un certain nombre de choses ça me paraît plus pertinent je vous remercie madame Rossi oui madame la présidente monsieur le rapporteur sur ce point là moi je voulais apporter juste une précision il ne faut pas confondre le déport et la déclaration d'intérêt le déport consiste effectivement à dire voilà parce que j'ai je suis mal à l'aise par rapport à un texte je me déporte je ne participerai pas aux travaux et la déclaration d'intérêt qui consiste elle à déclarer ses revenus ses activités précédentes et à vérifier qu'on ne s'est pas enrichi au titre du mandat que l'on exerce donc ce sont vraiment deux choses différentes et sur les déclarations d'intérêt j'y reviens mais d'une part ça pose effectivement question par rapport à la nature du CESE et d'autre part cela mériterait aussi d'entendre la HATVP parce que le contrôle interne des déclarations d'intérêt j'y vois peu de sens mais il faudrait peut-être interroger la HATVP qui à ma connaissance n'a pas aujourd'hui compétence de toute façon au regard de la loi pour procéder à ce contrôle là ça me paraît prématuré voilà merci madame Untermaier oui pour avoir le débat moi je pense que par exemple le conseil supérieur de la magistrature il y a des déclarations d'intérêt les membres remplis des déclarations d'intérêt de déclaration patrimoine c'est des déclarations d'intérêt qui ne sont pas vues par la HATVP et on peut très bien imaginer un CESE qui à l'invitation du législateur réfléchit sur la déclaration d'intérêt sans pour autant qu'on entre dans le système de la HATVP à ce stade voilà je pense que ça serait bien que ce soit la HATVP si le temps nous manque mais en tout cas en tout cas on pourra avancer sur ce sujet mais sur la déclaration d'intérêt je ne vois pas pourquoi alors que les autorités administratives indépendantes les fonctionnaires qui prennent les fonctionnaires toutes les institutions qui participent de la puissance publique remplissent une déclaration d'intérêt c'est à dire qu'ils disent voilà ce que je suis et voilà c'est tout ce que j'ai fait ce que je suis et je pense que l'avis qui a été rendu par telle ou telle personne ne peut pas se limiter simplement à la nomination par quelqu'un je vois je pense que tout citoyen puisqu'on est dans la participation citoyenne est légitime à savoir quels sont les membres dans les limites effectivement très encadrées de ce qu'est une déclaration d'intérêt ce qui ne nous a pas nous gêné du tout de le faire pourtant on a été élu on a été élu et pourtant on remplit une déclaration d'intérêt et là on a des personnes nommées qui vont rendre des avis sur des questions importantes sur des projets de loi sur des propositions de loi qui vont faire des consultations publiques sur des domaines qui intéressent la société et je ne vois pas pourquoi on devrait s'affranchir de cette exigence je vous remercie je vais mettre aux voix ces amendements successivement donc celui de madame Rossi d'abord les deux sous-amendements de madame Untermayer donc le 228 le 220 le 230 excusez-moi donc il a reçu un avis défavorable du rapporteur qui est pour qui est contre qui n'est pas adopté le 229 qui a reçu également un avis défavorable du rapporteur qui est pour qui est contre il n'est pas adopté je mets aux voix l'amendement de madame Rossi donc le 135 qui a reçu un avis défavorable qui est pour qui est contre donc il est adopté il est adopté ben oui j'ai que des pour et zéro contre donc alors nous en venons donc je vous invite à retravailler pour la séance avec madame Untermayer également donc le 136 que vous aviez défendu à l'article 11 madame Rossi il a reçu également un avis défavorable du rapporteur qui est pour donc je mets aux voix votre amendement 136 vous l'aviez défendu madame Rossi sauf si je me trompe madame Rossi oui tout à fait donc il a reçu un avis défavorable du rapporteur je le mets aux voix qui est pour qui est contre donc il n'est pas adopté je vais mettre aux voix l'article 11 qui est pour qui est contre l'article 11 est adopté il n'y a pas d'amendement alors article additionnel après l'article 11 j'avais un amendement monsieur Brindeau mais qui n'est pas défendu et ensuite nous avons l'article 12 avec un amendement du rapporteur monsieur le rapporteur c'est un amendement qui va permettre par rapport à ce comité que nous avons créé de ne pas tenir compte du délai de 6 mois que l'on note pour cette première mandature c'est à dire que ça va permettre au comité de donner un avis mais dans un délai plus court que les 6 mois parce que déjà on n'a plus le temps pour faire 6 mois donc voilà mais c'est un il y a une vraie volonté pour que ce comité se mette en place vite et puisse faire cet état des lieux dès cette première mandature c'est une demande du CESE je vous remercie je mets au voie cet amendement du rapporteur le 215 qui est pour qui est contre l'amendement est adopté donc je vais mettre au voie l'ensemble du projet de loi organique tel qu'il résulte de nos travaux qui est pour qui est contre donc le projet est adopté il sera examiné normalement séance du mercredi 16 en toute fin de journée début de soirée ça dépendra de l'examen du texte précédent merci le rapporteur je vous remercie merci à tous merci à tous